Si ce podcast est pour les gens ambitieux, on va tous aller dans des zones où la pression va augmenter. Moi, je peux donner un exemple ? Vas-y, envoie la sauce. Donc moi, par exemple, il y a effectivement, comme dans tous les couples, il y a des sujets, tu sais, on a parlé d'un projet. Et puis, on parle d'autre chose. Et puis, quatre mois après, on dit mais ce truc n'avance pas. Et puis, forcément, il y a ce truc peut-être un peu naturel de dire, c'est un peu la faute de tel ou tel, etc. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. J'ai ce côté problème-solution. Donc, je vais écouter, je vais écouter. Mais par exemple, un truc qu'on a mis en place, parce que j'ai remarqué que le week-end, finalement, parler des projets de couple, en fait, je ne sais pas, je n'arrivais pas. Tu n'arrives pas dans le week-end ? Non. Parce que le week-end est en repos peut-être. Oui, je ne sais pas. Et la semaine, je suis en mode vraiment business. Mais je me suis rendu compte que c'était dans la semaine que mon esprit est très plus apte à trouver des solutions. Donc, j'ai calé, par exemple, chaque mardi midi, je déjeune avec Tricia. Ah là ! Ça, c'est des vrais outils. Chaque mardi midi, l'assemblée générale du couple. Et on fait le point sur des trucs. On aime ça. Non, mais après, ça revient un peu à ce qu'elle disait, Man One Piece. Parce qu'en fait, on recherche la paix, en fait, finalement. Et pas laisser les choses s'accumuler. Voilà, s'accumuler. Donc, voilà. Et donc, ce projet, puis, il y a Tracker Habit, machin, etc. Donc, vous avez un agenda et tout ? En fait, c'est des trucs qui paraissent… Mais par exemple, je pense que vous tous, si vous faites du contenu et vous allez dire, « Oui, planifiez vos vacances. » Ou vous allez dire, « Mettez de l'argent de côté. » « Faites-ci, faites ça, etc. » Mais en vrai, en vrai, c'est qu'il faut le suivre. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Et c'est ça, en fait, la vraie clé. Et c'est qui suit ? En fait, la valeur de votre contenu. Et donc, c'est de se dire, en fait, si on ne suit pas tout ce qu'on souhaite, on n'y arrivera pas, en fait. Il faut le suivre. Et du coup… Régulièrement, par contre, tu veux dire. Il ne faut pas attendre trois mois pour faire un point. Ou six mois après, en mode, « Ouais, en fait, on avait dit, l'an dernier, on allait faire ça. » En fait, il faut créer des habitudes. On en revient au même conseil. Au Atomic Habit, sur le sujet des habitudes. Tu dois créer une habitude au point où, parfois, c'est compliqué de faire ce point-là. Et je dis, enfin, on essaie quand même de régler un point, en fait. Et c'est tout bête. Là, c'est la rentrée. Il faut quand même décider pour le petit, finalement. On nous a dit que, finalement, toute petite sélection… Enfin, on découvre, je ne comprends pas. Mais au moins, il y a ce moment-là. Donc, ça permet aussi, à 23h, qu'on veut te brancher sur un sujet, mais… Mets ça à l'agenda. Mardi prochain, on fait ça. Mais c'est pour donner un type d'outil. Mais j'aime beaucoup cet outil. C'est un très, très bon outil, les habitudes. Et on pourrait l'appliquer à tout, même au rapport sexuel. Demandez-vous, quelle équipe de production est derrière ce podcast? Hello, moi, c'est Odufoi Boudouin Fabrice, monteur cadreur à Théist Factory, je tout aime expérience. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez la même chose, voire même plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous saurions vous donner une touche de créativité à vos projets. On vient de me demander à la régie. Allez, ciao. Les habitudes, et on pourrait l'appliquer à tout, même au rapport sexuel. Allez, mais c'est un bon point, ça évite le… Il n'y a que des théoriciens qui vont dire non. Ma main ! Ma main ! J'ai oublié de perdre ce que je voulais dire. Les habitudes, les habitudes, c'était sur les habitudes. Mais la punchline était bonne. Celle-là, elle va aller loin. Tu parles des habitudes, et je pense que oui, comme tu dis, parce que des fois, les gens comptent trop sur la spontanéité. Les gens comptent trop sur la responsabilité. Voilà, je voulais parler de ça au niveau des changements. Tout à l'heure, je l'ai dit, moi, j'ai connu ma femme quand j'étais en fin d'études. Il y a un grand frère auprès de qui je prends beaucoup de conseils sur le couple. Et je pense que c'est important d'avoir des grands frères qu'on admis pour leur couple. C'est très important parce que ce n'est pas un grand frère parce qu'il est plus âgé. C'est quelqu'un vraiment dont tu te dis, j'aimerais que mon couple soit comme son couple. Quitte à ce que ce soit pas tes parents. C'est auprès de ceux dans les personnes que tu peux aller demander des conseils. Est-ce que tu veux être comme lui ou comme elle ? Donc, va lui demander. Et lui, justement, il parlait justement de l'importance des rencontres et des habitudes. Parce que quand tu commences à bosser, tout à l'heure, je l'ai dit, moi, quand j'ai rencontré ma femme, j'étais étudiant. Et il disait que c'est drôle parce que toi, tu as étudié là. J'étais en fin d'études. Il disait que c'est le meilleur moment pour rencontrer quelqu'un sans te poser de questions. Parce que quand tu rencontres quelqu'un après, tu as déjà commencé à travailler, à tes cadres. Tu as gagné l'argent. Tu as dit, mon fils, il y a une fille ici, on payait les médecins. La pauvre médecin. Tu ne sais plus. Tu ne sauras au final jamais pourquoi cette personne-là, sauf si les circonstances de la vie vous confrontent. Et moi, je me suis toujours posé une question de... Les gens changent avec le pouvoir. Les gens changent avec X, Y, Z. Mais est-ce qu'un moyen de prévenir ça, ce n'est pas aussi de réellement nouer une vraie relation de proximité ? Une vraie connexion. Comment tu l'entretiens ? Parce que la nouée, les gens, il y arrive. Oui, mais c'est l'entretenir. Oui, justement. Je pense qu'il faut faire... On a dit tout à l'heure que c'était une décision. Mais je pense qu'autant l'amour, aimer, se donner pour l'autre est une décision, autant être vulnérable auprès de l'autre est une décision. Amen. Et bien évidemment, l'attitude de l'autre va jouer quand tu es vulnérable. Va déterminer en tout cas si tu as toujours envie d'être vulnérable. Si tu as toujours envie d'être vulnérable. L'autorien m'a vu ça. Oui, parce que si c'est le gars qui, dès qu'il y a un point de vue, il te dit de toute façon, c'est toi qui l'avais fait, il te rappelle un truc. C'est ça, mon ami. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas le bon. Ça fait très mal et on n'a peut-être plus envie d'eux. Mais le vrai challenge, moi, ça a été mon vrai challenge de pouvoir arriver à un stade où je peux dire à ma femme, ah, telle fille, c'est chaud. C'est chaud, comment ça ? La tentation. La tentation. La tentation. C'est une tentation. Tu es capable de dire à ta femme que cette fille me tente ? Moi, j'applaudis. Moi, j'applaudis. Je suis d'accord. Transparence. Mais Philippe, dans le cas contraire, dans le cas inverse. Seigneur. Est-ce que ta femme te le dit ? Est-ce que ta femme te le dit ? Tu l'encourages à se conserver ? Je pense à sourire et à te dire pareil. Est-ce que ta femme... Laissez-moi poser la question. Dans le cas inverse, tu es d'accord aussi pour que ta femme te fasse la même confession sur le fait qu'elle puisse être attirée par quelqu'un dont lui n'est pas lui ? Non, non, non. La vérité, c'est que après ça, c'est peut-être le côté mal alpha. J'ai très confiance en moi. Mon gars, c'est pas que vous ! Est-ce qu'on a peur ? Est-ce qu'on a peur ? J'ai pas peur... Champion d'Afrique ! Champion d'Afrique ! J'ai pas trop confiance en toi. J'ai pas peur de la perdre, c'est ce que je veux dire. Non, c'est pas la question, Philippe. Non, mais non, elle m'a déjà dit. Donc on peut te le dire. Elle a déjà dit. Tel gars mignon ou que... Ah d'accord. Approche-moi, vos conversations ont l'air trop bien. Mais je crois qu'on voit... Non, non, mais qu'est-ce que tu penses, par exemple ? Qu'est-ce que tu penses de comment il s'habille ? J'aime bien son look. J'aime comment il s'habille. J'aime comment il se coiffe. J'aime comment il prend soin de ceci, cela. Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on travaille ça ? Ou est-ce que tu ne voudrais pas travailler ça ? Finalement, je n'ai pas d'impact dessus. Est-ce que tu ne voudrais pas XYZ ? Mais... Et je me dis... Parce qu'il ne faut pas perdre le but de tout ça. Je me dis... Il faut être focus. Quand tu as ce genre de conversation avec ton partenaire, c'est difficile que le partenaire ne te suive pas. C'est-à-dire que je constate qu'aujourd'hui, par exemple, la personne avec laquelle je parle le plus de tout, c'est ma femme. Il n'y a personne avec qui je parle le plus d'investir au pays que ma femme. Absolument personne. Que ce soit de Bacto, Afrika, de tout ce que je fais dans ma vie, elle est la personne avec qui j'en parle le plus de très loin. C'est ta meilleure amie. Tu as réussi à créer en fait un truc, ce qui est bien. Et à partir de là, je n'ai pas le sentiment. Parfois, je peux lui dire, quand je rentre le soin, je dis, c'est chaud quand même ta tenue. Mais il y a une relation qui fait que tu peux dire ça sans que la personne douce de ta bienveillance. Mais c'est parce que justement, tu as entretenu cette bienveillance qu'elle se sent suffisamment en confiance et safe pour pouvoir aborder la question. L'environnement est sain. C'est toujours que, par exemple, c'est comme si je prends un titre personnel. Moi, en amour, je n'ai ni égo, ni orgueil. Aucun. Comment c'est possible, ça ? Non, mais moi, je suis le genre, en réalité, tu vas dire ce que tu as envie de dire, mais je n'ai pas d'ego pour me dire non. Tu as voulu dire que ou bien non. Et puis, si je veux te dire quelque chose, je te dis. Je m'exprime. Je ne porte pas de charge mentale. Parce que j'ai envie de te dire quelque chose. Je ne vais pas me dire non, si je dis ça, il va penser. Dieu, on est marié, là. C'est déjà fini. C'est déjà verrouillé. Je ne cherche pas de truc. Je ne sais pas te blaguer. Non, donc, on est marié. Donc, je pars du principe que j'ai quelque chose à te dire, je dis. Après, peut-être que tu vas me dire, ah, Laetitia, la façon dont tu as dit, dans ce cas, je te dis, ah, pardon. Demain va arriver, je vais te dire, à ta façon, mais je vais te dire. Si tu commences à nourrir des égos, mais encore une fois, comme on disait, ça dépend de comment l'autre réagit en face. C'est la réaction de l'autre qui fait que tu ne nourris aucun égo, ni aucun orgueil, ce qui fait que tu as des choses que tu ressens, qui ne t'ont pas plu, tu es capable de les exprimer. Parce que cette personne en face, tu as montré que, justement, elle pouvait être bienveillante et elle écoute. Et ça, ça se cultive. Même quand l'autre, parce que moi, il m'est arrivé, ça m'est arrivé de moins en moins, ça arrive quand même, parce que ça commence à faire un certain moment, mais il m'est arrivé pendant longtemps d'être très maladroit. Oui. Oui, mais au moins, on sait que tu n'as pas fait exprès. Oui. Que ce n'est pas, genre, tu fais ça pour essayer de blesser l'autre, mais que c'est juste parce que tu ne sais pas faire. Non, pour dire que quand quelqu'un, justement, a le sentiment que sa vulnérabilité est mal prise, ça se travaille. Mais comment tu as travaillé, toi ? Parce qu'il faut le dire. Mais si tu fais la communication, il faut le dire. Elle te dit très clairement que, après, après coup, quoi. C'est-à-dire que, Tom, tu constates que l'attitude que tu as eu, la refroidie, elle ne parle plus, ou elle veut passer à autre chose. Mais tu comprends bien que là, tu es agafé. Mais comment tu comprends ? Philippe, attention. À un moment, comment tu comprends ? Parce que là, tu es très théorique et je trouve que c'est très étonnant de ta part. Ce n'est pas théorique. Non, il a dit qu'elle est froide et qu'elle ne parle plus. Mais quand elle est froide, 80% des mecs vont juste faire la technique qu'on leur apprend, qui est juste excuse-toi et puis c'est terminé. Non, 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 non. Non, 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 non. Attendez. Il y en a qui font semblant, genre, ça n'est jamais arrivé. Non, mais ou bien... Surtout, ils ont remarqué, ils font comme si ils n'ont pas remarqué ça. En fait, tout ça revient au même truc. C'est juste que je veux dire, le niveau d'attention que tu décris, tu l'as travaillé comment ? Tu as dit tout à l'heure que la vulnérabilité... Non, je pense que tout le monde, c'est quand l'autre bouddhi ne veut juste... On décide de juste... Ça va être si on s'est arrivé. De dire que tu veux bouddhé, mais tu vas rester dedans. Bien sûr. Je veux dire... Mais ça, tu vois, c'est un mécanisme que tu fais dans ta tête. Donc, tu es bien conscient que ce que tu as dit a heurter l'autre. Même si à la base, ce n'était pas le cas où ce n'est pas ce que tu voulais, et ainsi de suite. Mais comment tu t'es rendu compte ? En fait, comment tu prends des égouts ? Alors, il y a deux catégories. Tu réagis quand je te parle de tel truc. Parce qu'en fait, parfois, c'est aussi ça. C'est qu'elle vient te chercher dans tes propres zones d'inconfort. Et donc, tu es très mal à l'aise. Moi, en tout cas, c'était le cas pendant longtemps. Tu es très mal à l'aise quand on te met à nu sur quelque chose que tu fais mal. Oui, ça, c'est très vrai. Par orgueil, tu essaies de dire... Mais non, en fait, comme d'habitude, tu pointes maintenant le doigt sur l'autre. Mais en fait, non, c'est toi qui as mal parlé ou c'est toi qui as mal sufi parce que tu ne veux pas reconnaître que tu n'es pas à l'aise. Et tu as travaillé là-dessus. Et il faut accepter d'ailleurs que les sentiments ne sont pas... Comment tu as travaillé là-dessus ? Voilà, c'est ça. Mais en réalité, il faut accepter que les sentiments ne sont pas discutables. Si chacun de nous accepte ça, ça fait que tout de suite, tu finis par te dire... Tu peux dire bonjour à quelqu'un et puis son bonjour va penser que c'est une injure. Non, mais je suis d'accord. La personne en face. Non, mais... Donc, si tu acceptes que les sentiments ne sont pas discutables, tu vas juste dire je n'ai pas voulu te dire bonjour en t'insultant. Laetitia, je t'assure que là, je traite d'un vrai sujet. Par contre, je m'en voudrais si je laisse passer. C'est que je pense que vous sous-estimez à quel point pour un homme africain ce concept... Vous vous dites que les sentiments ne sont pas discutables. Ils ne connaissent même pas les leurs. Je suis d'accord. En fait, à un moment, vous êtes en train de partir de ce principe. Je suis d'accord. Oui, donne-moi. Je vais te donner deux options. L'option là où tu t'en rends compte et l'option là où quand tu ne t'en rends pas compte, la personne en face te le dit. Mais il y a aussi l'option où la personne ne le dit pas. Je voulais quand même préciser ça. mais là, on a un problème. Voilà, justement. Mais là, tu ne peux pas régler un problème dont tu n'es pas au courant de l'existence. En fait, on revient sur, encore une fois, c'est pour ça que la communication est clé. Les gens pensent qu'en fait, on arrive dans un couple et on est bon en communiquant. Non. C'est-à-dire que d'abord, tu as toi-même ta manière de... On a des manières de communiquer qui sont très différentes les autres. Même si tu communiquais bien dans l'ancien couple. Non, mais vraiment. Ça change en fonction de l'interlocuteur que tu as en face. Deuxièmement, effectivement, il peut compléter justement ce que tu disais. Moi, c'est un travail que je fais souvent sur les femmes aussi de leur dire qu'elles ont tendance à penser que l'homme en face va deviner leur pensée ou qu'il va pouvoir lire leur body language. Ça, c'est l'erreur. Vraiment, elles ont une impression que les hommes sont des médiums. Donc, des fois, il faut leur expliquer... C'est des médiums. Non, non, mais il faut leur expliquer qu'il faut vocaliser en fait ce que vous ressentez. Formaliser même, c'est bien. Il faut écrire. C'est l'erreur. Tous les moyens que tu trouves. Toi, tu envoies des mails. Laetitia, tu m'as dit, tu envoies des mails. Mais l'autre point aussi que je dirais, c'est que c'est pour ça qu'on revient toujours à la question de l'intention. Je pense vraiment que quand on est en couple avec quelqu'un, si l'intention à la fin, c'est que votre couple dure est de faciliter la vie, d'aimer l'autre, vous trouvez quand même... Il faut que quelqu'un... Enfin, quelqu'un doit pouvoir initier la conversation à un moment donné. Et je pense même que pour moi, ça dit beaucoup justement de votre niveau d'investissement respectif dans le couple. Si il y a... Vous avez remarqué qu'il y a un problème. Peu importe. Ça peut être aussi futile par exemple que ce qu'il expliquait. Je ne sais pas. Tu as une longue journée. Tu es entrepreneur. Tu es fatigué, etc. L'autre vient avec des problématiques que tu considères comme futiles. Tu envoies une réponse qui n'est pas... Ce n'est pas malveillant. Mais je veux dire, sur le moment T, ce n'est pas ta priorité. La personne prend offense. D'accord ? Bon, les couples ont différentes manières de gérer ça. Il y a certains qui vous disent « Nous, on ne se couche pas tant qu'on n'a pas réglé tous les problèmes. » Non, non, mais... Quand vous êtes deux, il y a un qui ne se couche pas et puis il y a un qui se couche... Non, mais justement, ça te prouve. Pour moi, ça te prouve justement le niveau d'investissement. Il y a deux qui font quoi ? Non, non, c'est une phrase que j'ai lui qui disait ça. Il y a un qui se couche avec palave et puis l'autre ne se couche pas avec palave. Tant qu'on est fâché, on ne se couche pas tant qu'on n'a pas réglé. Alors qu'il y en a qui ont besoin de cuvées. Et il y avait une phrase en bas qui disait « Ça fait 15 jours qu'on est dans le passé. » Une question, parce que... Ok, d'accord. Je voulais donner un exemple qui me concerne. Oui, termine, vas-y. Non, non, non. J'allais dire que justement, je pense que c'est... Mais même si tu n'es pas en position, ça peut arriver que tu sois dans... Il y a des gens qui sont très impulsifs. Ils savent que je ne suis pas dans l'instant, le bon moment pour avoir une conversation constructive avec toi. Est-ce qu'on peut remettre ? Mais juste même le simple le fait de vocaliser ça, pour moi, déjà, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense que ces moments-là permettent de savoir, un, déjà, si on peut faire du travail sur soi-même. Tu demandais comment... Parce que tout le monde a, je pense, plus ou moins essayé de travailler sur ces moments-là où on a mal pris une remarque, etc., etc. Moi, à titre personnel, je sais que j'ai dû effectivement travailler parfois sur des choses que je considérerais comme des réactions impulsives à certaines choses. Mais c'est parce que moi, j'ai dû... Je ne sais pas quel mot en français pour trigger. Oui. Mais le déclenche. Le déclencheur, voilà. Quand j'ai commencé à regarder avec du recul et j'espère que c'est désactionnable comme tu parlais, quand j'ai regardé avec du recul, toutes les fois où j'ai eu une réaction impulsive, j'ai commencé à avoir des traits communs. Ah, c'est ça. J'ai commencé à avoir des patterns. J'ai commencé à voir qu'il y a des mots, il y a des situations, il y a des comportements qui provoquent quasi, de manière pavlovienne, un peu la même réaction chez moi. Donc là, j'ai dû prendre un peu de recul et dire, OK, pourquoi ça suscite ça chez moi ? C'était quoi ? Ah... Non, c'est à dire c'est à dire le peuple veut savoir. L'avocat ne voulait pas. Mon client ne peut pas parler. Merci, maître. Merci, merci. Non, mais de manière générale, j'avais vu que ça pouvait par exemple être des... Ce que je percevais comme des tentatives de contrôle. D'accord ? Ce qui était autour du contrôle. Tout ce qui est tourné autour du contrôle. De l'autorité. Tout ce qui est tourné autour d'eux. Alors moi, en fait... Peut-être autorité, mais en tout cas... La grâce pour les hommes, c'est pour l'autorité. C'était... Voilà, le contrôle, c'était... Parce que pour moi, autorité et contrôle, ça dépend. Pour moi, c'était vraiment des questions de... On a une discussion sur un sujet, chacun doit donner son point de vue, etc., etc. Moi, la personne apporte son point de vue, j'apporte mon point de vue et là, la personne dénigre complètement le mien sans justification valable et considère que lui, dans sa position, et franchement, sans... Encore une fois, sans qu'il y ait de véritable dialogue. Donc ça, ça allait effectivement provoquer des réactions, etc. Donc j'ai dû faire ça comme d'autres sujets et je pense que ça, c'est un travail vraiment personnel que chaque personne doit faire parce que je suis sûre que tout le monde a des déclencheurs. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il y a des thérapies de couple, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes individuels. Mais il faut, voilà, tu peux aller voir à deux, mais il faut que tu travailles d'abord individuellement. C'est un outil. Édith. Ce que je disais, c'est pareil, moi je l'ai, comment je peux dire, je l'ai expérimenté dans les débuts donc de ma relation. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup. Je garde énormément. Je ne réagis pas tout de suite parce que je sais que je me dis que si je réagis dans l'instant, je n'aurai pas les mots qu'il faut. Et en général, j'ai l'impression que je ne cherche pas le conflit. Et ce qu'il faisait, en fait, c'est que je gardais énormément. Ça pourrissait. J'avais la charge mentale. Je me faisais des films. Je suis une grande scénariste. Hollywood t'attend. Je nourrissais une scène cauchemardesque qui s'amplifiait. C'est-à-dire que le scénario pourrissait à l'intérieur. Ça pourrit à l'intérieur. Et donc, au moment où ça va sortir, on est peut-être six mois plus tard. Tuis ! Sur une situation avec un film qui n'a rien à voir avec le scénario. Il n'a rien à voir avec le scénario qui sort comme ça parce que je ne peux plus retenir. Mais c'est parce que j'ai gardé. Et je me suis rendu compte que pour avoir une relation saine, il fallait que je travaille ce trait de ma personnalité parce que je veux, je voulais que cette relation réussisse. Il fallait que je travaille ce trait de personnalité et je me suis imposé de ne plus attendre. C'est-à-dire que je peux laisser cuver peut-être la nuit, le temps de bien analyser parce que je peux réagir dans l'instant et je me rends compte que ce n'est pas ce à quoi je pensais effectivement. que le mot qui a été prononcé ou la phrase qui a été prononcée ce n'était pas à mon encontre ou bien la situation que j'ai vue en fait. Donc je vais laisser cuver la journée et puis ensuite pour ne pas dépasser les trois jours. En tout cas, je ne vais pas dépasser trois jours. Ah, c'est ça la règle ? 72 heures. Je ne dépasserai 72 heures. Je vais te dire on va s'asseoir. Avant, je ne le faisais pas. Et je me suis... J'apprécie ça. C'est-à-dire que... Donc quand tu lui dis on va s'asseoir, il s'asseoir. Il faut qu'on parle. Au moins, il ne le met pas à 4h du matin. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. La phrase... Tu vois ? Je connais. Au moins, soit on va le faire dans la chambre ou bien au salon. Mais en tout cas, on va... C'est mieux dans la chambre. Oui, en général, je suis plus à l'aise même dans la chambre en général. Parce que là, il n'y a pas les enfants. Parce que les réconciliations sont meilleures. C'est meilleur, tu vois ? Et puis bon, il n'y a pas de... Laetitia ! Laetitia ! On a fait du ça. Laetitia ! Laetitia ! De là à là ! Les réconciliations sont toujours meilleures. Mais en fait... La réconciliation ! La réconciliation ! Si vous avez des enfants, je veux dire au salon, ce n'est pas l'idéal. En général, c'est dans la chambre, c'est plus calme, tout le monde dort. Et puis bon, je veux te parler de ça, je n'ai pas beaucoup apprécié et je pense que ce n'était pas normal. Et puis ça se... Parce qu'avant, je me disais non, si on en parle, si j'en parle... Et comme j'étais dans une dépendance affective, j'avais peur d'en parler et de créer le conflit et que je perde la personne. Et c'est comme ça que je conceptualisais en fait dans la relation de couple. C'est quelque chose qui est devenu, je veux dire, un schéma que je reproduis. je veille à ce que ça ne pourrisse pas au bout de 72 ans. Je vais te dire, je n'ai pas apprécié. Ça sort comme ça sort. Peut-être que je me rends compte que je me suis fait oui, ça sort comme ça sort. Je me suis rendu compte que je me suis fait des films alors que ce n'était pas ce à quoi je pensais. Et puis, j'aurais que le problème. C'est des choses qui sont peut-être bénins dans le couple, mais qui à la longue... Non, non, c'est pas bénin du tout. Non, tu vois. C'est jamais bénin. Ça peut paraître bénin dans le couple alors que c'est très important tout de suite d'évacuer. La résolution de conflit est l'un des points. Alors, moi, c'est l'une des choses que j'avais apprise et à quoi je juge justement la profondeur d'un couple. Tu veux plus à vous ? Beaucoup de lectures. Moi, j'ai pris des cours au mariage. Des cours au mariage ? À l'église ? À l'église, oui. L'église, c'est obligatoire. Moi, je suis un grand fan. À l'église, c'est obligatoire. C'est l'une des choses que les catholiques... En tout cas, catholiques, c'est obligatoire. Les catholiques, je pense que c'est l'une de vos meilleures institutions, by the way. Et la résolution de conflit, c'est quelque chose de central dans la vie d'un couple. La capacité à pouvoir désamorcer rapidement un problème. Et c'est quelque chose avec lequel tu vas dealer toute ta vie. Jusqu'aujourd'hui, je veux dire. Par contre, avec le temps, même si tu as parfois le sentiment que on a encore ce genre de problème. Mais quand tu prends du recul, tu te rends quand même compte qu'il y a des trucs sur lesquels on passe très rapidement maintenant. On passe tellement rapidement que tu ne te rends pas compte. On se joue là. Ce truc là, on serait resté dessus une semaine ou un mois. Mais ça, encore une fois, c'est parce que tu as envie de réussir ton projet. C'est ça. Tu sais, on parlait tout à l'heure de l'école du mariage. Moi, je me souviens, le prêtre qui nous suivait nous a dit, vous deux là, quand vous serez en train de... si jamais il y a des histoires et que la mosquée dit que non, c'est comme ça. Quand vous regardez dans le Coran, on dit que laissez le Coran. Faites ce que vous, vous avez envie de faire. Si, par exemple, il y a un palabre ou il y a quoi que ce soit et que tu viens voir le prêtre ou bien que la Bible dit que, oublie la Bible. C'est votre couple qui est prioritaire sur n'importe lequel des livres, n'importe laquelle des religions. Très important. Et que chacun, tous les jours, quand il se réveille le matin, doit se dire, aujourd'hui, ma mission du jour, c'est comment je fais pour que l'autre en face soit heureux. C'est ça. Donc, tous les matins, quand je me lève... Ça, c'est chaud quand même. Moi, j'aime beaucoup. C'est sympa. Ce qui l'a dit là, c'est chaud parce que beaucoup de gens vivent leur bonheur à travers un livre. À travers un livre. Non, non. Dieu merci, mais je dis toujours quand je me lève le matin, c'est que tu te dis comment tu fais pour que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que tous les jours, tu vas te poser la question, mais à chaque fois, en tout cas, tu vas te dire quel que soit le problème là, Dieu, j'ai un projet. Et comme c'est comme projet entrepreneurial dont on parlait tout à l'heure, il faut que j'ai réussi. Mais, tu vois... Attendez, attendez. Quand on présente ça, ça veut dire que les gens qui divorcent c'est parce qu'ils ne voulaient pas réussir. Non, parce que... Non, mais non, non, c'est important, je ne dis pas... Oh, mais attendez, je n'ai pas dit que c'est ce qu'elle a dit. Question du public. Question du public. Allez, allez, allez. On voit vite là, on est bien là. Voilà. Petite, petite, petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram, je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre ? Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas ? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahier à moi et ce n'est pas un groupe WhatsApp où on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est. On discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts, des cultures même qui vous mettront des mêmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas ce que veut dire un mot en l'outchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti du quartier, vous verrez, il y a le book club, il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement, les gens, 150 euros, ce n'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Kongossa autour de MLS, est-ce que ce n'est pas intéressant ? Vous-même, il faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que ne vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kali et à moi de ce que vous pensez de l'actualité de ce que vous voulez, est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Bonsoir, c'est... Oui, c'est bon. Donc, moi, c'est l'INSEE. Merci pour cet échange enrichissant. Vous avez déjà répondu à énormément de mes questions. Mais moi, là, on a passé sur la gestion de couple, mais je voudrais revenir sur un sujet qu'on a couvert tout à l'heure, à savoir la recherche du bon partenaire, surtout quand on est une femme africaine dans un contexte africain et qui est ambitieuse. Il y a beaucoup, et vous l'avez déjà soulevé, beaucoup d'hommes aujourd'hui qui n'ont plus forcément les moyens de leur politique dans le sens où... Non, mais c'est vrai. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'ils veulent les avantages... Les moyens d'être des familles qui veulent être face à des femmes qui ont déjà développé certaines choses qu'eux-mêmes n'ont pas développées. Exactement. Alors, moi, je ne voudrais pas basculer sur les options qui nous restent en réalité parce que... Non, c'est qu'au final, je me demande s'il ne faut pas... Dans le choix du partenaire qu'il nous faut, est-ce qu'il ne faudrait pas du coup qu'on choisisse un partenaire... Je vois deux options. Soit un partenaire qui est moins ambitieux que nous. Quand je dis moins ambitieux, c'est une personne dans le sens où la personne accepterait, j'ai même formulé, que la personne accepterait ce décalage. De suivre ton ambition. Voilà, de suivre mon ambition, même si lui, il est... Même s'il gagne moins. Oui, mais dans le contexte africain, c'est plus difficile, en fait. Oui, oui. Donc, c'est quoi ton autre option, du coup ? L'autre option, c'était... Ma question est venue d'y a plus longtemps, désolé. Je t'en prie. L'autre option, je pense que c'était... Nous, de réduire, finalement, step down. Voilà, de réduire un peu nos ambitions. Pour mon cas, par exemple, ce n'est pas forcément une option. Donc, du coup, est-ce que l'idée... Est-ce que ça, c'est une option qui fonctionne, que vous avez déjà... C'est quoi tes standards ? Mes standards, moi, j'aimerais bien avoir un partenaire qui ne soit pas inconfortable avec le fait... Pour moi, c'est un partenariat, la relation. Et il n'a pas besoin de gagner plus, c'est ça ? Il n'a pas forcément besoin de gagner plus, mais il n'a pas besoin de me faire... Non, les standards, c'est pas qu'il... Je n'ai pas forcément besoin qu'il gagne plus, mais le point le plus important pour moi, c'est qu'il ne me fasse pas ressentir sa frustration et qu'on n'ait plus la paix dans le foyer, tout simplement. Donc, qu'il gagne moins... Je n'ai pas dit qu'il n'a pas d'âge, mais qu'il gagne plus n'est pas forcément le critère premier. Mais dans le contexte africain, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile. Non, en fait... Moi, je pense qu'il y a un point qui est très important dont vous avez parlé tout à l'heure et que Parole a peut-être zappé rapidement. C'est que quand on arrive à un certain âge, le type de profil que l'on cherche est très peu disponible sur le marché. Très, très, très peu. C'est une question juste statistique. C'est ce que j'ai dit, non ? Le poule était très réduit. Le poule est réduit, elle l'a dit. Le poule est très réduit. C'est ce que j'ai dit. D'abord, à cause de l'âge. Je veux dire, la plupart d'entre nous, il y a peut-être 5 ans, 10 ans que tu as trouvé quelqu'un avec qui tu es aujourd'hui. Quand tu n'es plus dans une relation, c'est peut-être parce que tu es dans une précédente relation qui, elle, s'est terminée. Et donc, trouver des profils célibataires... En fait, en gros, il faut être prêt à concéder des choses. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que... Il faut être prêt à élargir ton poule pour le dire différemment. Voilà. Soit tu es prêt à prendre des personnes qui ont divorcé, des personnes qui ne sont pas prêtes à avoir d'autres enfants parce qu'ils ont déjà eu une première vie. Et donc, pour eux, il a déjà fait ses enfants, il ne veut plus forcément faire d'enfants. Des personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi. En fait, il faut que tu prennes conscience que... Ou beaucoup moins. Ou beaucoup moins, effectivement. C'est ça. Même si ça continue de choquer la chance aussi. Non, ils vont s'y habituer. Ils vont s'y habituer. C'est ce qu'il y a le choix. Ou beaucoup moins. Mais en tout cas, il faut partir du principe que si c'est le gars qui a ton âge, de ta génération, qui réussit, qui est dans son prime... Il est verrouillé. Il est verrouillé. Oui. Ça fait une raison. Mais il a raison. L'INSEE, je pense que tu me suis. C'est fou. Mais en fait, ce qu'il vient de dire, c'est parce que je ne vous répète pas tout le temps. Mais Philippe, toi, vous êtes aligné. Aujourd'hui, c'est la conclusion du jour. Vous êtes aligné. Je dis toujours à ces femmes-là parce que les femmes dont tu parles, c'est effectivement une grosse partie de ma communauté. Je leur dis effectivement qu'il va falloir apprendre à élargir le pool de partenaires potentiels. Elle a dit ce n'est pas une option. Non, elle a dit ça. Elle a dit les critères. Elle a dit que je ne vais pas baisser ses standards. J'ai fait mon Philippe. J'ai fait mon Philippe. Tu as fait ton Philippe. C'est ça. Pour moi, il y a une différence entre baisser ses standards et être flexible. Ce que je recommande aux femmes, c'est d'être plus flexible. Par exemple, justement, sur cette notion de l'âge. Oui. Elles vont toutes à 32, 33 en montant, etc. Elles veulent toutes encore le tall, dark, black man qui est plus âgé, qui est BCBG, machin. Je suis effectivement obligé de leur dire de revenir un peu sur terre. Un, d'abord, parce que je pense qu'à la fin, pour ce type de femme-là, l'argent est important. On ne va pas se blaguer. L'argent est important. Mais je pense que elle, le type de profil qu'elle recherche, c'est d'abord les valeurs humaines avant l'argent. Très honnêtement. C'est-à-dire que si tu es en train de chercher un partenaire et que tu es encore dans le pool 25 ans, pimpante, etc. Oui, tu peux te dire que ton premier critère, c'est qu'il ait de l'argent, etc. parce que tu peux te retrouver en face de plusieurs profils similaires, etc. Quand tu arrives à une autre tranche d'âge, toi, ta problématique, ce n'est même pas toujours là. Je dis encore une fois, est-ce que tu vas pouvoir avoir quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va matcher et l'importance que tu accordes à ton développement personnel et professionnel, en fait. Il faut trouver quelqu'un, effectivement, qui n'a pas des problèmes d'ego. Il est souvent plus âgé. Il n'a pas de sécurité. Oui, mais des fois, ils sont moins âgés. C'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, ils sont moins âgés parce que, justement, comme vous avez cette différence d'âge, il ne va pas avoir de velléité à essayer de te contrôler ou te dominer. Donc, par définition, c'est ça que je vois de plus en plus de femmes, effectivement, comme ça, qui vont chercher des hommes qui ont 4, 5, 6 ans de moins et qui vont se mettre... Elle détourne les mineurs, toi. Quand c'est vous, les hommes, vous ne détournez pas les mineurs, bien évidemment. Est-ce que j'ai dit ça ici ? C'est pour ça que je leur dis d'être flexible, de ne pas forcément s'arrêter. Par exemple, un autre critère que je trouve sur lequel ils insistent beaucoup, c'est la taille. Mais, mais, Paola, Paola, je trouve... Attends, la taille, c'est important. Voilà, je trouve que la taille, c'est très important. C'est la taille, la danse. La taille, la danse. Elle prend un focus sur la taille. Il y a une des filles sur le matchmaking, par exemple, refuser un profil que moi, je trouvais par ailleurs très intéressant parce que le gars avec 4 ou 5 sentiments de moins qu'elle. ça, c'est des choix. Et puis, pour aller dans le même... Oui, parce que le gars n'était pas dans les 4, mais il y a 4, c'est l'un qu'elle cherche parce que c'est là de talons. Je vais vous expliquer quelque chose. Je m'excuse déjà pour les hommes de petite taille. Oh, seigneur. Les blingues sexueux. Non, c'est Laetitia, non. Ils sont nerveux. Ils sont nerveux. Ils sont nerveux. Laetitia, non. Ils sont un peu nerveux. Laetitia, on arrête là. Je te sens sûr. Il y a une femme de petite taille aussi. Ils sont nerveuses. Non, mais ce serait... Non, mais en fait, juste pour répondre... Ce serait bête de passer à côté d'un bon film parce qu'ils ne rentrent pas dans les 4, 5, 5. Mais j'ai élargi mon... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je te dirais que j'ai élargi mon pool. Voilà. J'ai élargi mon pool. J'aurais jamais pensé que je verrais différemment, en fait, et que je sortirais... Parce que j'étais dans une zone de confort. Tu vois, je t'ai dit... J'avais dit BCBG, Costa Caravate, et tout, et tout, et tout. Et en fait, je ne pensais pas que je pouvais être au-delà, voir d'autres horizons et essayer. J'ai voulu essayer. Je me suis dit, mais pourquoi pas ? Parce que j'ai quelqu'un qui est disponible pour moi. Qui m'écoute. Parce que je n'avais pas quelqu'un qui m'écoute, qui prend le temps de m'écouter parce que... C'est du temps. Avant, ce n'était pas le cas dans d'autres relations. Tu parles, mais on te coupe la parole. Limite, ce que tu as dit même, ça n'avait aucune importance. La personne t'écoute. Quand tu as un bobo de santé où tu ne te sens pas bien, et la personne te pose des questions, la personne même anticipe sur tes besoins, en fait, tu es sa priorité. Exactement. Et l'apparence devient secondaire. Mais il faut que tu l'expérimentes. Il faut que tu l'expérimentes. En fait, il faut que tu give a try. Il faut que tu donnes une chance. Je lui ai dit, c'est une confession. Mais bon, je lui ai dit, oui, on va essayer. J'ai envie d'essayer. Depuis, il te demandait, je me souviens, tu as dit non, tu as dit non. J'ai laissé en vue, je suis beaucoup... Tu as laissé, je vous... Il faut dire ça. De 2010 à la... Regardez vos DM, il y a beaucoup de gars là-bas. De 2010 à 2020, quand même, voilà. Il y a des gens qui... Attendez, attendez. Je ne veux pas dire ça ici. Philippe. Non, non, je ne veux pas dire ça. Pour le principe avec laquelle vous avez changé et nous parlerons de vos expériences aujourd'hui, on parlait de conversations profondes tout à l'heure et de votre expérience, quand on est une personne qui est entrepreneur ou une personne qui est ambitieuse, quelles sont les conversations fondamentales ou en tout cas, les points spécifiques qu'on devrait aborder avec une personne qu'on est ou avec une personne avec laquelle on est qui sont vraiment particuliers à une personne qui a un profil entrepreneur ou une personne qui est ambitieuse qui ne sont pas forcément des points clés qu'on aborderait avec une autre personne. C'est quoi les points focaux, les éléments vraiment prioritaires que de votre expérience, vous estimez que c'est important qu'on ait ces conversations-là avant d'aller plus loin. Est-ce que je peux... Vas-y, Aramete, je t'en prie. Bon, moi, je trouve que les questions, en fait, elles sont prioritaires pour tout le monde. Qu'on soit entrepreneur, salarié. Pour moi, ce sont des questions liées à l'argent. C'est la première chose. Parce que si vous ne savez pas parler d'argent, vous allez avoir des problèmes dans le couple. Et j'aime bien rappeler la fameuse théorie du pot de yaourt, mais ça, on en reparlera. Le pot de yaourt. Mais... Et ça, c'est culturel. Ça n'a rien à voir avec... Que tu sois en Occident ou en Afrique, on a toutes, en tout cas les femmes, ce problème de théorie du pot de yaourt, j'en reparlerai. C'est important de parler d'argent. C'est important de parler d'éducation. Parce qu'on évolue souvent à deux. Si vous avez un projet d'avoir des enfants ou que chacun a déjà des enfants, c'est important que vous sachiez quelle éducation vous avez envie de donner. C'est important de parler également d'éducation religieuse, surtout quand vous êtes dans des couples mixtes. Si vous n'abordez pas la question, devant la balle, on vous rappelle toujours nos parents, et là, c'est là où je parlais de Philippe, par rapport à nos parents, vous vous rappellent souvent que plus tu prends de l'âge, plus tu as tendance, au contraire, à développer ta spiritualité. La spiritualité, clairement. Donc, à te rapprocher un peu plus de ta religion entregrés. Parce qu'on peut être spirituel sans être religieux. Mais, in fine, on évolue quand même dans des cadres, très souvent. Quand vous êtes un couple mixte, c'est là où celui qui est bouddhiste va dire que lui, il veut plus que ses enfants aussi soient bouddhistes. Et puis, toi qui es bossoniste, tu as dit aussi peut-être que tu veux que tes enfants soient bossonistes. J'ai préféré ne pas prendre de religion dans le truc. D'accord. On se comprend ? Donc, je pense que ce sont des sujets qui sont, pour moi, capitaux. De la même façon qu'elle parlait de projet d'entreprise et on parlait de pacte d'associés, c'est important que vous définissiez votre projet. Où est-ce que vous partez ? C'est ça. Les clauses de votre pacte d'associés. Vous ne pouvez pas juste être en train de... On sème et puis on avance et puis on vit au jour le jour. Parce que là, quand c'est comme ça comme on parlait tout à l'heure, une fois que le désir est parti, une fois que la passion, n'est-ce pas, s'estompe, il y a des sujets que l'amour permet justement d'apaiser, d'aborder parce que justement, vous êtes dans un projet commun où vous pouvez parler de bon ça, qui fait quoi ? Qui fait comment ? Ça, on fait comment ? Comment on fait ça ? Mais le nerf souvent, c'est l'argent. Il faut parler aussi, je vais peut-être être crue, mais il faut parler aussi sexe. Très important. Parce que malheureusement, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Moi, j'en vois beaucoup de hymen. Vous voyez, aujourd'hui, je kiffe. Souvent, on ne parle pas. Et là, je vais m'excuser pour les internautes. J'ai des amis qui se reconnaîtront quand on était plus jeunes. On avait 17, 18 ans et puis on aime bien, comme disait Philippe tout à l'heure, quand on est jeune, tu penses que tu connais le monde. Donc, tu es en train de parler, on sait tout. Mais il y a une phrase qui m'a marquée. Il a toujours dit « Prends ta femme comme ta pute et ta pute comme ta femme ». J'adore cette phrase. Pardon ? Répète ça pour voir. « Prends ta femme comme ta pute. » « Garde la bruce que vous teasez sur ça. » « On va démonnaituer votre vidéo YouTube. » « On a trouvé le titre. » « Philippe, tu valides le titre. » « Je valide le titre de la vidéo. » « Laetitia, tu vas avoir deux conseillers de base. » « Bon courage. » « Bon courage. » « Bon courage, Laetitia. » « Laetitia. » « Les femmes vont tomber dans ce genre. » « Non, 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 non. » « Je suis à 1 milliard pour cent d'accord avec le titre. » « Je vais terminer. » « Donc, mets ta nuance. » « Parce que le genre va venir. » « Prends ta femme comme ta pute et ta pute comme ta femme. » « Ça ne veut pas dire que parce que tu fais certaines choses, on ne te trompera pas. » « Quelqu'un qui veut te tromper, il te trompera. » « C'est-à-dire parce qu'entre la séduction et l'action, il y a beaucoup de fois où tu peux dire non. » « Donc, ce n'est pas la faute de quelqu'un si on le trompe, on te trompe parce qu'on est venu de te tromper. » « Mais quand on dit prends ta femme comme ta pute... » « Je ne vais pas répéter. » « Mais ce que je viens de dire, c'est parce que très souvent, vous avez des hommes africains qui vont se dire « Moi, c'est ma femme. » « C'est-à-dire qu'on l'idéalise. » « C'est un objet sacré. » « Sacré, mais m'a étonné. » « Et sacré, nous, le gars, tous les jours. » « Ma femme, elle, 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 elle. » « Voilà comment elle est. » « Elle doit être comme si. » « Donc, il y a des choses qu'on n'ose pas demander. » « Alors que peut-être que ta femme, ma mère, rêve de ça. » « Ah bon ? » « Tous les jours, ma mère s'est dit « Eh, mais mon mari, là, même là. » « Est-ce qu'il peut faire telle chose ? » « Est-ce qu'il peut faire telle chose ? » « Mais lui, il se dit, « Non, c'est ma maman, ma femme. » « Et puis, tu vas aller faire ça dehors. » « Alors que peut-être qu'elle peut te faire ça propre. » « Mais c'est aussi parce que... » « Mais c'est aussi parce que les femmes, elles sont socialisées aussi. » « Mais j'ai parlé des hommes. » « Attends. » « Les femmes, elles-mêmes aussi, il y a des choses que tu veux. » « Ouais, mais je ne suis pas d'accord. » « Ah, tu as laissé. » « Il y a des femmes, il y a des choses que tu veux avec ton mari ou ton conjoint, tu ne le dis pas. » « Tu ne dis pas. » « Tu te joues les prudes ou bien tu te joues. » « C'est même pas de la pudeur. » « Les saintes n'y touchent. » « Alors que tu touches. » « Tu te joues les saintes n'y touchent qui touchent. » « Mais pourquoi vous dites l'éducation ? » « Au-delà de l'éducation, il faut que justement tu arrives à te dire qu'avec ton conjoint, il faut que tu arrives à construire dans la communication-là quelque chose qui soit décomplexé et qui vous convienne tous les deux. Parce qu'attention aussi, encore une fois, il y a des choses que certaines personnes ne font pas, en réalité, elles n'ont pas envie, en fait. Ce n'est ni un fantasme, ni rien du tout. Ça ne leur correspond pas. Elles n'ont pas envie. Period. Donc je ne suis pas en train de dire que tout le monde veut faire certaines choses. Nuançons. Mais je dis que dans les conversations, pour résumer, il faut parler d'argent, il faut parler de sexe, de ce qu'on aime. Il faut parler d'éducation, si vous avez un projet en tout cas d'avoir des enfants. Quelles sont les valeurs que vous voulez leur transmettre ? Ça aussi, c'est important. Pour éviter qu'il y ait des déconvenues, quand vous avez cheminé pendant 10 ans, 15 ans, devant là-bas, les enfants sont arrivés, ils commencent à grandir et puis on dit « Ah non, 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 moi, c'est ça là que je voulais » ou « Je veux que l'enfant fasse telle ou telle chose » et on n'a pas donné le choix. On ne s'est pas entendu, finalement, sur comment est-ce qu'on va les élever. Et ça aussi, ça commence à créer des problèmes. Si je peux rajouter quelque chose, juste pour compléter, parce que ça a été assez détaillé. Et avant même d'arriver à ça, je pense qu'une des premières conversations, c'est déjà de demander à l'autre personne c'est quoi son projet professionnel individuel d'abord. Parce que je pense qu'il y aura des moments où très honnêtement, ce ne sera pas conciliable. Il ne faut pas qu'on se mente. D'accord ? Donc je pense, avant même de commencer à réfléchir à deux, premier contact, c'est déjà un, qu'est-ce que la personne fait ou est-ce que la personne se projette individuellement, indépendamment de famille, pas famille, couple ou pas, tout seul, déjà individuellement. C'est quoi ta direction dans 5, 10 ans à peu près, etc. Même si ce n'est pas précis, comme disait, je pense que c'est un bon exemple, l'exemple de Philippe, c'est je sais à terme le long game, c'est quoi, je ne sais pas encore quelle forme ça va avoir, mais voilà où je me projette. Et justement, tu le disais, ça t'a permis déjà de savoir qu'il y en avait, le retour en Afrique, ce n'était pas la peine, etc. Donc je pense qu'il faut déjà commencer par là. Et dans l'autre sens aussi, quelqu'un qui n'a pas de réponse à ça, c'est un indicateur aussi. Oui, en fait... Oui, parce qu'en fait, parfois, les gens sont en mode je ne sais pas, tu t'engages, et demain, il te dit non. Oui. Tu dis, mais je t'avais dit oui, mais je ne t'avais pas dit oui. Non, c'est un signal. Alors ça, c'est vrai que c'est l'une des choses, d'ailleurs, que je peux partager, que ma thérapiste me répète souvent. Dans les relations humaines, c'est l'un des rares domaines, la relation de couple, où qui ne dit mot ne consente pas. En fait, partout ailleurs, quelqu'un qui ne dit rien, tu peux présumer qu'il est OK. Alors que dans les relations de couple, si quelqu'un ne t'a pas dit oui, c'est non. C'est ça. Et souvent... Le consentement. Le consentement. Et pour le coup, pour le coup, vraiment, je répète pour mes camarades masculins, c'est un truc très, très important. On ne t'a pas dit oui, c'est qu'on t'a dit non. Et comme tu décris, parce que souvent, ça joue dans la fameuse construction de la vision. Beaucoup de mecs ont des visions qui sont plus ou moins affinées. Le problème, c'est que souvent, ils la présentent à quelqu'un qui leur dit OK, mais pas OK ferme, et qui leur dit juste OK, c'est ta vision. Parfois, ils n'ont même pas compris. Non, pas la compris. Parfois, c'est ta vision. Les gens t'écoutent, ils te disent ah, c'est sympa, j'avoue, ça a l'air sympa. Mais ils ne t'ont pas dit qu'eux, c'est ça qu'ils veulent faire. Non, mais juste là-dessus, c'est important. Parce que moi, avant d'être en couple, j'ai souvent ressenti, quand j'expliquais ma vision, un enthousiasme, mais pas une compréhension. Je ne sais pas si vous voyez... Ah ! Non, mais... C'est cool ! Celle-là aussi, elle est belle. Vous voyez la différence ? Il y a une très grosse différence. Il y a une hype de l'entrepreneur dans le digital, c'est cool, tu es dans les médias, etc. Est-ce que tu te projettes dedans ? Voilà, mais est-ce que tu comprends ce que j'essaie de faire ? Donc, ça me challenge parce que je dis peut-être que j'explique mal. Parce qu'en fait, comme on dit souvent, si ton rêve ne te fait pas peur, c'est que ce n'est pas un grand rêve. Donc, en fait, je recherche même la crainte. Quand elle entend ton histoire, elle va se dire ou là, il va aller ou là, il va aller, waouh, ok, donc ça va accueillir ça. Mais quelqu'un qui est trop euphorique, il dit... Je pense que tu n'as pas compris. Et ça, c'est très bon pour l'entrepreneur. Pour répondre à ta question, c'est vrai. Ça, 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 ça trigger plus d'enthousiasme que de compréhension. C'est-à-dire que dans d'autres domaines, vous aurez, comme tu as dit, c'est vrai que dans d'autres domaines quand tu as n'importe quel autre métier, l'ascension professionnelle soulève moins d'enthousiasme mais demande moins des fois de compréhension. Le danger, du coup, c'est quand tu as un entrepreneur ou que tu prévois de l'être, parce que des fois, on ne peut pas l'être à un moment T et dans le couple, c'est un sujet qu'à un moment, tu voudrais... Je pense que ça ressemble beaucoup au retour au pays dans ce sens-là. Tu vois, comme Daniel l'avait expliqué dans l'épisode couple avec Olivia, quand tu demandes à la plupart des gens afro-descendants « Ouais, on va vivre en Afrique », il y a un enthousiasme quasi simultané. Mais combien faut... Combien te disent... Le travail de te dire « Attends, dans quel pays on va, de quoi on parle, à quel moment, attention, ton affaire là, moi je sais qui... » D'où l'intérêt d'aller à Battois, Afrika, le 30 septembre. L'événement de l'année. L'événement de l'année. Qui comprend que ça implique de dormir la nuit sans électricité ? Exactement. Par exemple. Par exemple. Non mais... Ou ça comprend, si tu vas dans le pays de la personne, ce que moi j'ai vu, tu vas dans le pays de la personne, ça comprend une pression sociale que tu ignores totalement. Exactement. Ou dans le sens contraire, si tu ne vas pas dans un pays qui est le tien, ça va demander des efforts, d'adaptation très grands. Après, je pense que tu ne peux pas non plus tout prévoir. Non, non. Mais il faut en parler. Mais il y a aussi la base de la volonté. La volonté d'apprendre, la volonté de s'adapter. Et surtout l'amour. Parce qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure, on oublie le maître mot de tout ça. L'amour comme un verbe, on s'entend. Oui, dans le sens de j'accepte d'aller dans une zone inconnue. Oui, je suis prêt à faire l'effort. Je suis prêt à te suivre dans ton pays, dans ceci. Moi, je pense que quand on est une femme et qu'on discute avec un homme africain de couple, il faut lui demander, il faut faire un truc simple. Afrikan francophone, tu peux préciser ? Oui, mais oui, mais... C'est pas grave. Non, non. Laisse le finir. Laisse le finir pour voir. J'ai des amis nigériens, c'est pas différent. C'est déjà... N'idéalisons pas trop les anglophones. C'est ça. Il faut lui poser des questions. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est très simple, c'est qu'il faut faire des mises en situation. Il y a quelques cas de trucs comme ça où je me rends compte que c'est chaud. Tu lui dis ? Donne des exemples. Comment tu t'imagines... Comment tu vois la scène quand tu reçois des gens à la maison ? Tu le laisses développer. Ou quand tes parents viennent. C'est très important. Quand tes parents viennent. Ce sont des mises en scène. Comment tu vois la chose ? Très révélatrice. Comment tu... Coach Love, il t'a dit. Coach Love ! Il t'a dit. Mais comment tu vois... Comment tu vois la scène ? Quel est le rôle que tu attends de ta femme à ce moment-là ? Et certains vont vraiment te dire... Et quel est ton rôle à toi à ce moment-là ? Comment ils vont te parler de toi, mais ils vont te dire oui, voilà, moi, je me vois en train de discuter avec eux. Je vois ma femme en train de faire la table. Non, mais c'est vrai. Vous faites comme ça. Mais c'est vrai. Et d'autres vont te dire que... Et il y a un point qui est très important de différence. Il y en a qui vont te dire j'aimerais bien que ma femme après me laisse avec mes gens. Et d'autres qui vont te dire j'aimerais bien que ma femme participe. Ces deux trucs, elles changent tout. Ça, ça change. Ça, c'est des trucs que tu peux... Bizarrement, moi, je n'ai pas anticipé dessus, mais c'est des choses qui sont tellement banales. Mais ça fait une telle différence quand tu as des gens. Et moi, parfois, moi, justement, ça me gêne, parce que parfois, jusqu'aujourd'hui, on ne s'entend pas ce genre de choses, ça me gêne de l'avoir en train de te prendre trop de temps à s'occuper de X, Y, Z et de ne pas participer à ce que j'estime être le plus important à la discussion, mais parce que dans sa compréhension, à elle, il faut que ce soit parfait, il faut que ceci soit là, il faut que c'est quand même tes amis, ainsi de suite. Et après, je suis d'accord, tu ne peux pas anticiper toutes les discussions. Oui, bien sûr. Mais ça, ça fait partie des trucs qui, pour moi, peuvent aussi te... Et peut-être toi-même, il faut te poser la question aussi. Qu'est-ce que tu attends ? Comment toi-même, est-ce que tu veux être... Parce que le rôle que tu joues quand tu es à table et que tu discutes avec les gens n'est pas le même rôle parce qu'en fait, pourquoi il y a des hommes qui cachent leur femme ? Clairement. Notamment quand on parlait d'ascension. Vous vous êtes rencontrés à la locodrome, vous mangez là-bas. Aujourd'hui, il a eu sa promotion. Tu continues de manger, foutou. Il invite ses amis à la maison. Il ne sait pas comment on t'indique. Est-ce que tu peux nous laisser ? Non, mais... Et pour sa défense, c'est pour la défense, des fois, l'ascension surprend les gens eux-mêmes. Donc, c'est aussi une autre chose, je pense que... C'est ce qu'on disait sur le pouvoir et l'argent. Oui, Laetitia l'a évoqué tout à l'heure et même sur ce que Philippe disait, la propension au changement pour vraiment te dire quand tu es dans un monde ambitieux, quel que soit le format entrepreneurial, carriériste, philanthropique, tu prends ce que tu veux, quelqu'un d'ambitieux par définition, ton gros danger quand tu t'associes à lui, c'est à quel point il est prêt à changer pour son ambition et à quel point toi tu es prêt à changer pour tes ambitions respectives. Parce qu'en fait, vu l'étendue de l'effort qui est attendu, vous ne pourrez pas rester tel que vous êtes. Déjà dans un foyer, parce que j'avoue, il y a une phrase qu'on m'a dit qui m'a beaucoup fait rire dans le groupe Telegram, Isabelle Dédicace, elle a dit le foyer, c'est le feu. Oui, ça je l'ai appris il y a trois ans. L'italement, le foyer, c'est un four, c'est chaud. Un foyer où ce n'est pas chaud, c'est qu'il ne se passe rien. Pour reprendre Paolo Coelho, dans un four ouvert, le pain ne cuit pas. Donc tu ne peux pas te lever et dire dans ce cas-là, moi, je ne veux pas voir à quel point la personne en face de moi a une propension à changer réelle. Et des fois, il ne faut pas lui demander par rapport à toi ou par rapport à son couple. Regarde déjà pour lui-même. Des fois, même les gens pas ambitieux sont capables de faire des efforts et de changer. Mais si jamais tu as quelqu'un en face de toi qui essaie... Par contre, un gros sujet tout à l'heure pour répondre à ta question, Lindsay, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à faire passer pour normal des choses exceptionnelles. Être quelqu'un qui a un growth mindset, ce n'est pas commun. Être quelqu'un qui est stable émotionnellement, ce n'est pas commun. Il faut arrêter de croire que c'est un critère comme quelqu'un de grand. C'est beaucoup plus dur. Non, mais vraiment... Même grand, là, ce n'est pas simple déjà. Ce n'est pas commun. Mais ça, je n'en parle pas d'un. La taille moyenne... Non, mais voilà, tu sais, j'ai la chance, je suis grand, mais à chaque fois, je dis aux gens, étant grand, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est rare d'être grand grand. Les gens qui disent être grand, ils ne sont pas grand souvent. Sinon, ils sauraient. Non, mais c'est vrai. Je te jure, si tu es grand, les gens grands, on sait qu'on n'est pas beaucoup. On sait, on le sait, ça se voit, on ne se place pas souvent les yeux. Ce n'est pas simple. Tu sais pourquoi ? J'ai remarqué que la plupart du temps quand les gens me voient, ils me disent mais on ne t'imaginait pas si grand. Exactement aussi. On dit ça tout le temps. Mais t'es grand en fait. C'est un des trucs. Mais pour compléter, c'est super important les discussions, mais je pense qu'un truc qui est peut-être encore plus important et qu'on néglige énormément quand on veut choisir quelqu'un, c'est qu'il faut absolument tout faire pour multiplier les occasions dans lesquelles tu rencontres cette personne avec d'autres personnes. Oui. Et la pire erreur que les gens font quand ils sont en date, c'est qu'ils veulent se voir à deux. Tout à deux. On va sortir ensemble, on va tout à deux. Mais même à deux. Comme j'avais dit dans ton podcast, comment il va se comporter avec le cerveau. Là encore, il peut jouer. Il peut blaguer. S'il ne joue pas avec un niveau, il se prend. Mais il peut jouer. Là, il a raison. Multiplie avec tes amis, avec ta famille. Surtout les gens qui le connaissent. Il faut déjà que votre relation en arrive là pour qu'il te fasse rencontrer ses amis. Oui, on en a. Oui, mais s'il n'est donc pas open sur ce genre de choses. C'est un indicateur. C'est un indicateur. Il faut savoir où tu es. Il faut savoir où tu vas. Tu dois pouvoir savoir où il habite, quels sont ses amis. Je parle de quelqu'un avec qui tu veux vraiment faire quelque chose de sérieux. On ne parle pas de... Des relations avec sa famille. Quelqu'un avec qui tu veux vraiment faire quelque chose de sérieux. Multiplie les occasions où tu le vois en relation avec d'autres personnes. En fait, multiplie les occasions où il va être naturel. Parce que le problème, c'est qu'en fait, quand il est avec toi ou quand tu es avec lui, tu n'es pas naturel. Surtout pas au début. Après, ça peut s'améliorer. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Quand on est au début d'une relation, on fait des efforts. C'est un peu comme quand tu es avec quelqu'un, tu rentres le ventre. Il faut le mettre dans la relation de son ventre sort. Là, tu vois ce qu'il a dans le ventre. Et ça, tu vas le voir avec ses amis. Et remarque bien, parce que parfois, ça va être pas lui qui va te faire remarquer des choses, mais ça va être les réactions de ses amis. Ah, mais tu es très calme. Ils vont le dire de manière innocente. Ah, tu es très truc. Et c'est là où on dit que l'amour est aveugle. C'est que tu ne vas pas voir tous ces petits détails, mais le mariage redonne la vue. C'est ça. Sur les red flags. On te réveille. Tout ce que tu ne voyais pas. Sur les red flags, voilà. Et donc, plus, tu vas être open. C'est pour ça que je disais que tu ne peux pas vouloir être dans une relation aussi importante et tu ne mêles pas tes parents. Tu ne mêles pas des gens dont tu es sûr de l'amour pour toi pour qu'ils puissent voir et te dire attention à tel truc. Ça ne veut pas dire que n'y va pas. Ça veut juste dire attention à tel truc. Il faut peut-être creuser ça. Il faut peut-être... Et parce que parfois, on ne se rend même pas compte nous-mêmes qu'on a des vraies défaillances dans certains domaines. Personne n'est parfait. Tout le monde a des points faibles. Tout le monde a des défaillances. Et le but de cette phase-là, ça va être de déceler le maximum de choses pour voir si parmi tout ça, il n'y a pas des lignes rouges. Et s'il n'y a pas de lignes rouges, tu te dis, ça, on peut le travailler. Ça, par contre, c'est fondamental. Et beaucoup de femmes... Je ne sais pas pourquoi vous avez ça, c'est peut-être le côté maternel, mais tu ne vas pas le changer. Oui, ça, je suis d'accord. Il ne faut pas se dire... Non, mais c'est important, il faut le dire. Je vais le changer. Il faut le dire. J'ai vu ce point-là. C'est vrai que bon... Il faut que tu parles dans le micro, c'est important. Là, tu as des choses très importantes pour le peuple. Oui, je suis totalement d'accord. Il ne faut pas le côté de... Quand tu vas découvrir des choses, et c'est là où ça commence à gêner, c'est que quand tu vas faire cet exercice, tu vas voir des choses, les gens vont voir des choses et ils vont te dire. Et tu as le choix de dire, vous êtes jaloux, parce que c'est ce que j'en ai dans le temps. Vous êtes jaloux de mon bonheur. Toi, c'est parce que tu es célibataire que tu me dis ça. Et au final, tu vas laisser... C'est pour ça que c'est important d'avoir des gens dont tu sais vraiment que si cette personne me dit quelque chose... Et c'est pour ça que moi, j'avais des amis, des gardes fous qui faisaient qu'on se disait « Si je tombe amoureux, je sais que je suis aveugle. J'ai besoin que vous gardiez la vue. » J'ai besoin que vous restiez éveillés pour me dire « Dio, là, là, ton affaire, là, c'est pas bon. » Parce qu'elle a dit ça, parce qu'elle a fait ça et peut-être que ça sous-entend ça, ça, ça. Il faut valider ce point. Et si tu te rends compte, comme je disais, que parmi les éléments que tu as découvert, il y a des points rouges pour toi, ne va pas plus loin. N'essaye pas de te dire... Je vais changer. Si tu ne lui fais pas des points rouges, il va te dire... Il va te rassurer. Ne t'inquiète pas. Il va te rassurer. On va régler ça. C'est ça. Oui. On va te rassurer. On dit ça. On va régler ça. C'est ce que dit Philippe. En vrai, ça s'étend même à la vie professionnelle. Parce que moi, j'ai ce que j'appelle... J'avais entendu une fois Oprah Winfrey parler de ça. Je me suis rendue compte, après qu'elle en ait parlé, que je l'avais déjà mis en place. Elle appelle ça son kitchen cabinet. Donc, en gros, c'est 4-5 personnes, effectivement, qu'elle a désignées dans son entourage pour un peu, pour reprendre ce qu'il dit, être un peu des gens qu'elle va consulter quand elle voit qu'elle... Elle n'a peut-être pas assez de recul sur certains points et d'avoir ces gens-là dont elle sait la bienveillance, dont elle sait aussi la pertinence dans l'analyse. C'est-à-dire que la personne te connaît, mais la personne a aussi suffisamment d'expertise, mais en tout cas, est capable de déceler suffisamment de choses pour te dire là, attention, tu déconnes. Et moi, j'ai effectivement ces mêmes personnes-là autour de moi. Et de te challenger. Oui, oui, de te challenger. D'oser ne pas te plaire. Justement, mais c'est la condition sine qua non. Mais il faut aussi, dans l'autre sens, être disposé à les écouter. Bien sûr. Et ça, c'est une grosse partie. Surtout quand il y a déjà dedans. On ne meut pas. Oui. Et puis l'amour est née. Non, mais c'est ça. Il faut être quand même, parce que par moments, ça donne des conversations qui sont très désagréables. Oui, non, mais oui. Très franchement. Ça te met mal à l'aise. Tu te sens à nu. Tu as même, tu peux, c'est ta première réaction, avoir l'impression qu'il ou te sous-estime ou ne fait pas ton bonheur. Voilà. T'accord ? C'est-à-dire ? Pas de crédit dans l'autre. Pas suffisamment de crédit et d'intelligence. Si vous êtes face à cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un créateur de contenu. Bonjour à tous, je m'appelle Nader Fakri. Vos outils favoris sont les mots. Bien d'autres avant moi ont déploré ma terre et ses mots. Les images, les vidéos et les illustrations. Vos ingrédients sont l'humour, le suspense, le romantisme et le glamour. Certains tendent même à vous appeler influenceur, créateur de contenu, des influenceurs, influenceur, influenceur. Quel honneur ! Ou encore, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un professionnel de la communication. Vous êtes curieux, enthousiaste et surtout, animé par une féroce envie de construire une belle communauté et de l'animer de la façon la plus efficace possible pour la visibilité de votre marque. Il est possible, si vous regardez cette vidéo, que vous avez déjà participé à l'un des événements de la communauté Africa Digital Communication, Adicom pour les intimes, Adicom Academy, Adicom Watch et surtout, Adicom Days, le plus grand rendez-vous annuel des acteurs de la créativité digitale en Afrique. C'est une idée d'intelligence. Donc ça, c'est ta réaction d'ego en premier. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de travail sur soi de prendre le recul et de se dire OK, en fait, ils sont bienveillants. S'ils disent ça, même si je n'aime pas ce que j'entends, la finalité, c'est quand même qu'il faudrait que je regarde ça. c'est un. Et deuxièmement, effectivement, on ne le dit pas assez parce que c'est très spécifique effectivement aux femmes. Cette idée-là de dire qu'on va changer les hommes. Il faut arrêter avec ça. En anglais, à chaque fois, on dit quand quelqu'un te montre leurs couleurs, c'est-à-dire qu'il y a quand quelqu'un te montre. Il faut le croire. Il faut le croire. Il faut prendre... What you see is what you get. En fait, pour la raison très simple, c'est qu'au moins si tu veux faire des réclamations, tu as au moins un support. Tu peux dire mais moi, c'est ça que tu as annoncé. Tu n'as pas délivré ce que tu as annoncé. Là, tu as un motif valable de te plaindre. Mais quelqu'un te dit je ne veux pas aller dans cette direction, nous les femmes, on a... C'est vrai que les hommes aussi ont ce Superman Syndrome aussi où eux, ils veulent être des chevaliers qui viennent sauver les gos. Nous, on a vraiment ce... C'est vraiment un sacerdoce de je vais le prendre, je vais le transformer. Mais je ne sais pas pourquoi on s'inflige ça, en fait. Non, vraiment, on s'inflige ça. Je pense que c'est un badge d'honneur. On a montré qu'en fait, nous, on est différentes. Quand il était avec les autres, il se comportait comme ça. Avec moi, il a changé. C'est un motif de... Et je pense même qu'en vrai, c'est un motif de frime entre femmes. Ah bon ? Oui. Vous frimez entre vous là-dessus ? Oui. Genre, je l'ai changé, regarde moi ce que j'ai fait. Non. Avant moi, avant moi, il trompait, maintenant il est stable. C'est différent. Mon amie, c'est ça. Moi, c'est moi. Exactement. C'est exactement ça. Tu vas lire l'heure. C'est un exercice d'ego chez les femmes et qui peut aller très loin. Alors, on peut retrouver beaucoup de choses dedans. On peut retrouver la dépendance affective par moment. On peut retrouver vraiment une envie de prouver sa singularité par rapport aux autres femmes. Pour dire, vous voyez, moi, j'échappe à la règle. à la règle. Donc, c'est vraiment beaucoup d'ego et je trouve qu'effectivement, les femmes devraient un peu plus écouter les hommes, les prendre au mot, littéralement, s'ils disent qu'ils n'ont pas envie d'aller dans une direction. Même s'ils ont du mal à le formuler, s'il faut les aider à formuler, on va les aider à formuler, mais il faut au moins les prendre au mot et ne pas faire une projection de soi, ce qu'on voudrait qu'il soit. Et puis, si je vous dis un dernier truc par rapport à ça, il faut toujours faire beaucoup plus confiance à ce que les gens font par rapport à ce qu'ils disent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tout le monde, tout le monde, chacun d'entre nous se voit plus beau qu'il n'est. Tout le monde. Sauf Laetitia, qui apparemment est aussi belle qu'elle se voit. C'est ça la vérité. Laetitia, toi, je sais que toi, elle est brillante. Elle est brillante. Mon élément. Quand tu as dit qu'elle est brillante, là, maintenant, tu dois voir dans le quotidien. Où est la brillance ? On voit le miroir, là. Tu le vois en situation, tout simplement. Ce qu'il te montre quand il est avec les autres, c'est ce qu'il est. Naturellement. Ça va ressentir. Un autre truc pour éviter aussi les pervers narcissiques, c'est celui qui veut absolument t'enfermer. C'est-à-dire qu'il te coupe de ta famille. C'est ton amie, tu sais qu'elle ne fait pas ton bonheur. Non, passons plus de temps ensemble. Ou bien ta famille et tout. Tu as l'impression qu'à un moment donné, tu as l'autre sens aussi, la perverse narcissique. Qui fait la même chose ? Oui, on est d'accord. Ah, tu as dit il est pervers, oui, effectivement. Dans les deux sens. Donc, ton espace se réduit à la personne. C'est très dangereux. Et c'est extrêmement dangereux. Quand tu es dedans, tu ne te rends pas compte. Parce que tu as l'impression d'être exclusif. Il est trop amoureux. Il est trop fort. Il est trop fort. Tu as atteint ton terminus et tout. Il ne te rend pas compte que tu es en train de te couper de tout et que tu entres sous emprise aussi. Et ça, c'est le problème que beaucoup de femmes et d'hommes peuvent vivre dans certaines situations dans certaines relations. Il y a tellement de témoignages où ça arrive jusqu'à la violence. De la violence verbale à la violence physique. Parce qu'on se dit qu'on peut le changer ou qu'on peut la changer. On fait des compromis qui n'ont aucun sens. On s'oublie complètement. Et des fois, ça peut être trop tard. Donc, l'un dans l'autre, le voir en situation avec ses amis, au restaurant ou autre. Et puis, ne pas faire de compromis mais l'étis a parlé de papier. Souvent, c'est ça, c'est analytique. Il faut qu'on pense notre vie de façon analytique, qu'on sorte de l'émotion, des sentiments en se disant « Hey, c'est ma vie, je vais rentrer en couple avec quelqu'un et tout, j'ai vu des red flags. Est-ce que j'aime ça ? Est-ce que j'apprécie ? » Quand tu fais le pour et le contre, ce qui est contre et qui a plus de place, tu t'es dit non. Je peux l'aimer, mais c'est le désir. Tu sais que c'est le désir. Le désir, il va disparaître à un moment donné. Il faut laisser place au côté analytique et sorti de l'émotion. Oui, c'est vrai, l'émotion, c'est bien, c'est important, mais la vraie vie, il n'y a pas d'émotion dedans. C'est pour ça, c'est souvent que je parle de connaître son seuil de tolérance. C'est vraiment ma bataille. Connaître son seuil de tolérance, c'est extrêmement important parce que ça va t'envoyer toi-même des signaux quand tu es trop aveugle et deux, un autre point que je rappelle toujours particulièrement aux femmes, entretenez vos relations sociales hors du couple. Très important. Parce qu'on attend, les femmes particulièrement, c'est-à-dire qu'on a une tendance à se recouvrir, même volontairement, même pas toujours pour des questions de dépendance affective. Ça part d'un bon sentiment par moment, c'est que j'ai mon chéri, il faut investir sur le bail, je veux faire investir, et il faut investir. Souvent, c'est sa nature. Oui, c'est sa nature, mais la problématique, c'est que par moment, en fait, on va vraiment se couper volontairement de toutes ces relations sociales. En tout cas, on ne va pas les entretenir. Entre femmes, combien de fois on entend « Ah, elle, depuis qu'elle en coupe, elle marche avec ses copines. » Les garçons ont rarement, je ne dis pas qu'ils n'ont pas ce problème, mais ils ont rarement ce problème-là. Les hommes arrivent quand même à maintenir des relations amicales qui peuvent les moduler, mais ils les maintiennent quand même. Mais les femmes, c'est-à-dire qu'on a une capacité à couper, à s'isoler volontairement, à se consacrer uniquement à ça. Et j'ai beaucoup de discussions avec des hommes aussi là-dessus où certains te disent, pour reprendre un peu ce que disait Laetitia tout à l'heure, moi, je suis allée vers elle parce qu'elle était épanouie, elle avait une vie riche, etc., etc. Dès qu'on s'est mis ensemble, elle a tellement mis son attention sur moi que moi, ça me pèse maintenant et que le gars, maintenant, en fait, fait le contraire, maintenant, il a besoin de sortir. Parce que, non, mais parce qu'elle devient envahissante. Elle devient envahissante. Oui, mais toujours, voilà, non, mais c'est vrai. Il a dit, ma très émotionnelle. T'es obligé de la mettre en vue. Voilà. Philippe, tu as fait ça. C'est important parce que ça crée un déséquilibre, en fait. Ça crée un déséquilibre dans la relation parce que ton investissement émotionnel est trop sur une seule personne. Mais encore une fois, ça revient à ce que je disais à la catexiste, là. Vraiment, attention, l'amour, bien sûr, il y a une notion de dépassement de soi, mais une fois que vous investissez plus que vous n'appréciez la personne en face, vous êtes dans la catexiste. Le gros danger, c'est ça. Et c'est pour ça que les amis, le support système... Philippe a évoqué un truc qui est très important et je pense qu'il faut qu'on souligne. Tous vos amis n'ont pas les bons avis sur ces sujets-là. Attention, il faut prendre les gens... Il faut sélectionner. Il faut un très bon ami, quelqu'un même dont la vie compte énormément sur beaucoup de sujets. Peut-être que sur le couple, c'est pas la bonne personne. C'est clair. Non, je tiens à le dire. C'est à un moment, il faut... C'est comme tu as dit, les cases. Tu as dit que tu as des cases pour les amis. Toujours. C'est important. Mais c'est l'un des gros problèmes de notre génération, c'est qu'on ne parle qu'avec les gens du même niveau que nous. Oui. On a très peu de relations avec les personnes âgées pour différentes raisons. Bien souvent, parce qu'on pense que... On connaît. Et donc, du coup, on coupe. Ou alors, quand on va parler avec... C'est de tout. Mais pas de ce type de sujet. Alors qu'en réalité, on a beaucoup, beaucoup à apprendre de... Si tu vas avoir le must chez les hommes, là, ce que je vais te dire, c'est... C'est la crème de la crème des hommes. Il a dit la crème de la crème. Regarde comment ils se comportent avec des personnes qui sont plus basses que lui. Et regarde s'il a la même attitude quand ils se comportent avec des gens qui sont plus hautes que lui dans la société. Notamment des hommes plus riches. Oui, les hommes plus riches. Les hommes plus riches. Comment un homme se comporte avec un autre homme riche. Si tu vois comment les hommes se comportent face à des hommes riches et puissants. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de larvettes. Beaucoup de quoi ? Larvettes. Des larvettes. Le gars qui fait des bassesses, se couche, qui se lèvent. Excellence. Voilà. Et ça, ça veut dire qu'il rêve en fait d'être à cette position et quand il sera à cette position, il a... Il attend que les gens autour de lui fassent la même chose. La même chose. C'est ça. Tout à fait. Et un homme qui se comporte comme ça, justement, avec l'autorité, c'est quelqu'un qui a en réalité des complexes. D'infériorité. Il a des complexes d'infériorité et il va te les faire ressentir le jour où... Lui, là-dessus. Non. Le jour où toi, tu seras à cette position. Ah bon ? Puis il ne peut pas faire ça à toi. Merci, Philippe. Franchement. Mais je t'ai dit, on est bien là. C'est bien. C'est bien. C'est bien. J'ai dit depuis le début que vous partez de concepts erronés. Non. Erronés. Non, mais c'est dans les sens. Il y a des néos ici. Des néos conservateurs. Des néos conservateurs. Non, mais au moins, j'allais dire, ce sont des points qui rodèlent du... Tu pourrais te mettre avec un néo conservateur. Philippe, tu veux tout gâter. C'était bien. Là, tu veux tout gâter. Tu veux tout gâter. Ce que j'allais dire... Philippe, bon, mais c'était sympa. Merci à tous. Passons pas ce commentaire. Mais ce que j'allais dire, c'est au moins sur des points qui relèvent du bon sens. À la fin, c'est tout. Sur des points du bon sens, on se rejoint au moins. Je pense que c'est important. C'est du bon sens et surtout, il faut l'entendre sur des choses qui, malheureusement, on ne entend pas souvent. Ce que Philippe vient de dire, beaucoup d'hommes qui vont considérer Philippe comme un modèle sans vouloir... Pourtant, si c'est une femme... Les femmes, elles le disent. Nous, on le dit. Les meufs, elles ne l'entendront pas. Mais comme tu l'as dit, merci beaucoup. Merci. Non, non, tu vois, t'inquiète pas, on fera un short là-dessus. Voilà. C'est promis. Je repartagerai avec mon plaisir. Voilà, tu partageras si il a t'inquiètes. Avec gros plaisir. Pour revenir à ce que tu disais, beaucoup de gens qui suivent Philippe et peut-être qu'il admire sur sa position sur ces sujets-là, je pense, seront surpris de la nuance, en fait, qu'il apporte. Et je pense que, tu le sais, tu vois dans les... On va te taxer de communistes, attention. Non, 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 tu es un mal alpha. Ne vous désabonnez pas. Ne vous désabonnez pas. Puisque là, il y a une base. Non, mais moi, je dis souvent que j'ai du mal, en fait, à faire des débats sur ces sujets-là parce que, pour le même terme, par exemple, homme traditionnel, tu vas avoir... Tu as vu le début, ouais. C'était dur. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par définition. Parce que sinon, on allait faire des heures que là-dessus. Tu vois, parler en fonction de sa définition. Et c'est ça, en fait, le plus grave. Et sur Internet, on voit énormément de shorts, de contenu, etc., où les gens s'échappent et peut-être veulent dire la même chose, tu vois. Oui, mais le... Je pense que c'est la beauté de cet échange. Je ne sais pas si vous vous avez apprécié autant que moi, j'apprécie personnellement. 3h15 plus tard. Non, mais écoutez, non, mais écoutez, moi, je bois du lait, du petit lait comme mes ML le prouve tout au long. Mais je pense que c'est justement la beauté de ces formats-là et c'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on les fasse. Parce que je pense qu'il faut 3h pour arriver à ça. C'est pour l'anniversaire. Tu nous nourrissais pas du tout. Non, on n'est pas dans ça. Les gars, ça a bien marché, revenez. Dernier bonus que j'ai appris de ma mère. Ah. Parce que, ouais. Adjans, tu es. Coche l'ouvre là. Coche l'ouvre là. Il faut être bien pour commencer à lâcher des pépites. Voilà. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Pour ceux qui sont jusque-là, c'est ça qu'ils vont entendre. C'est venu à eux que tu dis ça. Ils vont faire perdre ce que vous voulez dire. Non, le bonus de ta mère. Oui, je sais de quoi ça parlait. Philippe, tu peux pas faire ce genre de choses. Non, ça va revenir. Ça part 5 secondes. Quelqu'un a une question, peut-être ? Oui. Il y a une question. Il y a le monsieur là devant. Ça fait un moment qu'il pose la question. Calme. Il a le micro. Oui, j'ai trouvé. Le temps qu'il pose sa question, c'est revenu. C'est le... Et ça, c'est vraiment avec ma mère que j'ai bien expérimenté. Je pense que c'est le cas de beaucoup de garçons pour différentes raisons qu'on explique en philosophie. Les garçons ont un attachement très particulier à leur mère et beaucoup de garçons qui deviennent des hommes ont du mal avec le détachement émotionnel avec leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a une très... Autant je pouvais être super pote avec ma mère, super fan, super tout ce que tu veux. Autant je savais très bien quelle était sa limite dans l'implication dans mon couple. Et c'est super important de voir à quel point un partenaire, homme comme femme, va être un béni oui-oui ou quelqu'un qui va être une caisse de résonance de ce que ses parents disent dans votre couple. C'est-à-dire que... Et ça, c'est un problème majeur qu'on rencontre dans les couples. C'est quelqu'un qui te dit oui. Quand il dit à sa mère, sa mère, il va te dire finalement, j'ai réfléchi. Il dit j'ai réfléchi. Il dit j'ai réfléchi. Mais non. C'est quand tu cruises que tu rencontres qu'elle a appelé sa mère à 16 heures. C'est un vrai problème. Surtout, c'est les hommes. La capacité pour les mamans, oui, surtout en Afrique. Et les mamans aiment ça. Oui. Les mamans aiment ça. En tout cas, elles sentent qu'elles existent au travers de ça. La capacité à pouvoir voir le garçon faire ce qu'elles attendent. Parce qu'elle le connaît bien. Elle sait où elle le pique. Sois un homme. Fais comme un homme. Ça, tu sais que ça pique l'ego. C'est un mec qui te dit ça. Mais comment une femme peut te parler comme ça ? Comment une femme peut te traiter comme ça ? On ne va pas reproduire ces mêmes schémas. Voilà. Et les femmes aussi. Il faut donc pouvoir voir quelle est la capacité, la maturité de la personne à savoir ne pas être une caisse de résonance. Elle n'avait pas dit qu'il n'écoute pas ses parents. Mais il n'est pas une caisse de résonance qui vient juste te dire ce que son père ou sa mère a dit. Et c'est parce que ça, ça va poser un sérieux problème. Parce que vous allez parfois décider quelque chose. Il va en parler à sa mère ou à ses amis. Et il vient te dire finalement j'ai changé d'avis. Des fois, il ne disait rien. Ou pire encore. Il y a des gars qui disait rien. C'est une éponge. Donc, ouais, Imran, on voit ta question. D'accord. Donc, moi, déjà, c'était une question plus axée pour les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire donc 20, 25 environ. On est dans une phase généralement où on se construit. Même si on a une entreprise et qu'on essaie de se développer, c'est généralement un peu au début pour la plupart. Et la question si vous voulez des relations, du coup, des fois, est un peu bizarre. Parce qu'on se dit qu'il faut qu'on soit focus, qu'on construise, qu'on bâtisse. C'est le moment de bâtir, d'investir, de commencer à donner quelqu'un. Et il y a aussi la question de, ah, j'ai envie d'avoir quelqu'un à côté de moi. Mais quand j'ai quelqu'un à côté de moi, il y a du temps que je dois raconter à cette personne. Voilà, il y a besoin d'une présence émotionnelle. Moi, c'est là, c'est le moment où je suis focus. J'ai envie de savoir où on crée un équilibre, si un équilibre après. Parce que bon, je connais des cas très précis où quand c'est le moment de travailler, genre, le gars, il est... Non ? C'est que tout. Ah, là, c'est pas vrai. Le gars, il est focus, il laisse tout de côté et il ne calcule pas. Et la personne à côté, donc la femme, généralement, va juste subir la chose. Et il y a, on va dire, généralement, une acceptation de la chose plus volontaire. Maintenant, voilà, ma question, c'est vraiment la question de l'équilibre. Est-ce qu'il faut créer un équilibre, surtout à cette période qu'on est en construction, comment est-ce que on se... Comment on fait l'équilibre à ce stade de vie, en fait ? De jeu dans ce projet. Est-ce qu'il y a une question que je voulais poser ? J'ai une attitude, c'est que... Il faut prendre le déco, non, peut-être. Souvent, à cette âge-là, la seule à laquelle on est, le moins âgé, le moins troyant, quelqu'un qui a 25, 22, 23 ans, elle a pas du temps de la mission, etc. Donc, quelle question se tient ? Il a tout l'heure et... Vas-y. En fait... Non, mais... Non, mais... Tu veux vraiment... 22 ans, 23 ans... C'est la première question que je pose... C'est-ce que j'ai l'impression de dire 20 ans, 23 ans... Vous avez des questions, vraiment... 2 000 ! Bon, alors, regarde... Ne prenez pas mal la question, mais... Pourquoi à cet âge-là, tu te focalises pas sur ton projet ? Merci ! C'est ça ! Focalise-toi sur ton business ! Peut-être qu'à un moment donné, il faut... Non, mais... Focalise-toi sur ton business ! Non, mais... Focalise-toi sur ton business ! Et avec qui il a envie de construire quelque chose ! Non, non, il peut effectivement rencontrer quelqu'un, mais... Oui, mais tu peux avoir une relation, c'est que... Tu es marié à 33 ans ! On a... On n'a pas parlé... On n'a pas parlé vraiment business, ce n'est pas le sujet aujourd'hui peut-être, mais quand tu crées un business, tu as forcément, quand tu démarres, tu as forcément un déséquilibre. C'est-à-dire que le mot équilibre que tu utilises n'est pas forcément compatible avec le lancement d'une entreprise, avec cette phase-là. Il n'y a pas de croissance à l'équilibre. On ne peut pas te donner une réponse sur comment je vais trouver, je vais monter mon entreprise puis trouver un équilibre, avec un gars que je cherche, etc. Donc moi, le truc que je dirais là-dessus, c'est qu'il faut être super transparent avec la personne que tu rencontres. Certaines vont accepter, certaines ne vont pas accepter. Tu vois, il y a Gary V. qu'on cite souvent, il disait qu'il a su qu'il pouvait se mettre avec une fille alors qu'il était à travailler beaucoup parce qu'elle n'avait pas un besoin, je ne sais pas comment on appelle ça, un besoin émotionnel, affectif. De sa présence. Oui, voilà. De sa présence. Voilà. Elle n'avait pas ce besoin-là de la manière dont elle avait grandi, etc. et tout. Donc, ça convenait. Donc, en fait, il faut être très transparent sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et en fait, comment tu occupes tes journées et tu verras qu'en face, tu feras fuir beaucoup de gens. Tu vois, sur les 10 personnes, tu en feras fuir 7, 8, puis il y en aura 2. Peut-être que ça ne va pas durer, mais franchement, à cet âge-là et quand tu commences, le mot équilibre, il ne vient pas. Il ne vient pas, mais je pense qu'il faut peut-être qu'on est un peu plus loin parce que quand c'est les mecs qui posent cette question, la réponse est un peu facile, je trouve. Je suis étonné qu'il n'y ait aucune meuf qui la pose et j'ai quand même une mission personnelle dont je parle rarement. J'aimerais que plus de femmes entreprennent. C'est aussi pourquoi je fais Enka. Il faut qu'on soit clair. Je ne peux pas dire... Non, mais c'est vrai. C'est un moment... Parce qu'en fait, si tu veux... Bon, là, je vais dire un truc que je ne vais pas me faire applaudir. C'est très clairement, les mecs ont une horloge financière. Malheureusement, beaucoup de meufs subissent une relance biologique et sociale. Donc, du coup, la question pour les mecs, j'avoue, est un peu plus simple. Parce que tout le monde va te dire mon ami, tu as le temps. Exactement. Pour les femmes, ce n'est pas aussi simple. Donc, je n'aimerais pas qu'on passe là-dessus en disant oui, non, mais tu as le temps. Parlons pour les femmes. Ce que moi, je peux donner comme retour sur deux sujets. Les femmes entrepreneurs que moi, j'ai rencontrées qui ont pu entreprendre jeunes, qui ont pu réussir. Ce que je peux dire de mon expérience, c'est que oui, comme Kay l'a dit, dans tous les cas, il n'y a pas de mouvement dans l'équilibre. Quand tu es équilibre, tu es stable. Dans la stabilité, il n'y a pas de mouvement. Donc, il y a un déséquilibre qu'elles auront forcément. Ce qu'il faut par contre, c'est que tu as un plan. En fait, il faut que tu aies une cadence et un timing et un enchaînement que tu prévois. Je n'ai pas dit que ça va marcher comme prévu. Mais en tout cas, il faut que tu te poses la question, notamment quand tu es une femme, de la place qu'auront ou que devraient avoir des enfants dans ton plan. Exactement. Si tu ne te la poses pas, c'est une erreur majeure parce que lorsque tu vas arriver devant, tu vas te prendre un mur incroyable. Exactement. Et l'autre question, c'est si tu te la poses, ne te force pas à avoir une réponse à l'instant T, mais ça doit être une question comme dit Kaï que tu poses aux gens avec toi. Les hommes qui sont avec toi quand tu es une femme entrepreneur doivent être dans le plan. Ils doivent être alignés. Ils ne peuvent pas se permettre encore plus quand tu es entrepreneur d'être en le « Ouais, non, mais on verra bien. » Non, monsieur, j'ai une boîte à monter. Il va y avoir une fenêtre de tir le moment où je vais vouloir être dans cette priorité-là. Est-ce qu'on est alignés ? Vraiment, il faut qu'il y ait un peu plus. Alors, pour le coup, je vais reprendre le livre « All about love » de Bell Hooks qui est un livre féministe. Du coup, il y a un point qui m'a beaucoup marqué. La qualité, je trouve, qui manque le plus et qu'on ne pousse pas assez aux femmes africaines, c'est l'assertiveness, la fermeté, la clarté dans ta communication. C'est ce qui décrit quand elle dit de la décision. Quand tu commences à parler, on dit que tu te recaches. Il faut savoir ce que tu veux. Après, ça revient toujours à comment tu l'exprimes. C'est ça. Mais justement, le problème, c'est que quelle que soit la façon dont tu l'exprimeras quand tu es une femme, c'est mal vécu, c'est mal vécu et c'est mal perçu. Mais ça prouve, pareil, tu fais quoi avec lui ? Non, je parle de manière générale. À tout le monde ? À tout le monde. Dès que tu commences à parler, que tu sais ce que tu veux et que tu vas dire « Moi, j'ai créé ma boîte j'avais 24 ans, j'ai préparé mon projet à 23. » Je veux dire, tu vas dire à quelqu'un « Écoute, je travaille, c'est vrai, j'ai passé un diplôme d'expertise comptabilité, j'ai fait X ou j'ai fait Y, je suis en train de vouloir voilà le projet. » Limite, on va te regarder pour te dire « Bon, enfin… » Oui, mais après, je ne sais plus qui disait ça. Je ne sais plus qui disait ça, mais je pense que ce n'est pas le propre de l'Afrique. Je veux dire, pas ça, mais les personnes qui réussissent, peu importe le domaine, sont out of the box. Ce sont des gens qui, dans leur environnement, généralement, ne font pas ce que les autres font. Sinon, ça ne marche pas. Généralement, si tu fais ce que tout le monde fait, tu n'as pas les résultats que tu as après. Donc, c'est normal que ça questionne. Donc, on se dit « Mais alors, dans notre environnement, si tu prends dans l'Occident, tu dis… » Non, c'est ce que je dis, peut-être pas celui-là. Non, mais en Occident, même en Occident, c'est mal vécu. Parce que je suis désolé, l'impératus que l'on met sur les femmes à reproduire la race n'est pas à négliger. Non, bien sûr. Enfin, où que tu sois dans le monde, elle prend l'impression qu'il y a tous les niveaux. Après, vous posez ça de manière, je trouve, un peu péjorative. Non, au contraire. Non, mais attention. Si un parent demande… Non, mais je veux dire, moi, je ne vois rien de mal à ce qu'un parent attend de sa fille qui est mariée et qui a des enfants. Je suis d'accord. Non, je n'ai pas le problème. après, la nature aussi qui fait des choses. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais je veux dire, on ne peut pas… Je suis d'accord, mais est-ce qu'on condamne… Non, mais ce n'est pas de ça d'inclexion. C'est qu'on ne comprenne pas que les parents aient cette attente. C'est normal. Non, c'est que la pression sur les femmes de faire des enfants est constante. Non, 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 tu ne peux pas comparer avec les femmes. Non, mais quand je dis sur les hommes, c'est-à-dire que si tu es mariée à une femme et que vous n'avez pas d'enfance au bout d'un, deux, trois ans, les parents… construction de vie, construction de carrière, la question des enfants chez les femmes, elle va être constant. J'ai juste dit quand tu es en construction. Je n'ai pas dit après. Et l'autre point qui est très important, j'insiste encore une fois, j'ai juste dit qu'il faut être assertive. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de pression. Je n'ai pas dit qu'il faut vouloir aux gens de te mettre de la pression. Mais tu ne peux pas te lever, comme tu peux reprendre ton point, tu ne peux pas te lever et te dire que tu es entrepreneur et t'étonner qu'en face, tu te prennes de la pression. Mais quand tu es une femme, il y a une pression particulière qu'il faut reconnaître. Oui, bien sûr. Qui nécessite, et moi, j'insiste, je rencontre trop souvent des femmes qui n'ont pas fait d'erreur dans leur chemin mais qui ont pris trop de temps à prendre les bonnes décisions. C'est la vitesse à laquelle elles prennent leurs décisions qui pose problème. Ce n'est pas le fait qu'elles les prennent. C'est dans beaucoup de choses. Vraiment, je veux vraiment insister dessus parce qu'on en parle très peu, je trouve. Moi, je sais que les quelques femmes entrepreneurs que j'ai vues qui ont réussi à allier les deux, quand je leur demande qu'est-ce qui les sépare de leurs amis ou de leurs autres compères féminines dans ce cas, elles m'ont dit ma vitesse de décision. On va dire, en fait, ce qui nous sépare beaucoup, c'est qu'on nous pousse toutes, dans tous les cas, à ne pas dire ce qu'on pense. On nous pousse toutes à essayer d'être le plus compléhante mais ce qui change, à quelle vitesse tu réussis à dire oui ou non. Beaucoup, malheureusement, des femmes sont poussées dans un truc qui est accumule, prend, prend, prend et qui est un peu le pendant toxique du « t'as le temps ». On fait ça aux mecs parce que factuellement, biologiquement, ils ont un peu plus de temps sur l'impératif biologique de reproduction. Mais quand tu es une meuf, tu as fait avancer, oui. Je suis bon sur mon exemple. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai créé mon entreprise. C'est vrai. Première entreprise, 24 ans. Mais entre 24, je me marie quand même à 33, ce que les gens ont estimé qu'il était quand même tard. OK, dis-nous. Et mon premier enfant, je l'ai eu à 40 ans. Ah bon ? Ah oui. Mazel Tov ! Ma deuxième, je l'ai eu à 42 ans. Mais c'est ça qu'on veut ! Tu comprends ? Je veux dire que moi, j'ai fait mon enfant, c'est 40 ans le premier, mon petit garçon. Et ma fille, je l'ai eu l'année dernière, elle l'a eu, ah non, le 18 août. Mazel Tov ! Donc, je veux dire, je suis l'exemple dont on parle où on peut te mettre la pression, mais sauf que moi. La chance que j'ai, c'est que j'aime bien dire que je suis de nationalité bêtée. Pour ceux qui ne connaissent pas les internes, qui ne sont pas ivoiriens, qui ne sont pas ivoiriens, c'est comme on dit, c'est dans une région dans laquelle on dit qu'on aime parler cash, on dit les choses telles qu'elles sont. Ma mère a subi la pression. Tout à l'heure, je parlais de l'église où tu arrives et on te fait mais ta fille n'a pas encore d'enfant. Parce qu'en fait, tu as été mariée de 33 à 40 ans sans enfant du coup. Comment ? Tu as été mariée de 33 à 40 ans. C'est-à-dire que je me suis mariée et j'ai 10 ans de mariage cette année. Je me suis mariée donc à 33 ans. Je n'avais pas d'enfant. On ne m'a pas posé la question de savoir pourquoi tu n'as pas d'enfant. On te l'a posé, j'imagine. Non, on te demande. Quand est-ce que tu fais ton enfant ? Ah, ça ne m'a pas une question. En fait, c'est ça. C'est souvent ça. Excuse-moi. Sauf que comme je suis quelqu'un qu'on connaît les gens qui me connaissent en tout cas je suis quelqu'un qui suis tellement cash que tu ne peux pas me regarder pour me poser la question parce qu'à la limite je vais te demander à quel moment est-ce que quand j'ai porté ce pantalon-là ça t'a serré ou à quel moment est-ce que je t'ai donné le droit de parler de ma vie parce qu'à la limite ça ne te regarde pas. Mais ça dépend qui te pose la question. J'en ai rien à serré. Et ça, c'est ça le pire avec moi. que tu sois un membre de ma famille ou qui que ce soit je ne te donne pas le droit de parler dans ma vie parce que j'estime que tu n'étais pas là quand je t'entends de la construire et je ne te donne pas le droit de me poser des questions indélicates. Ça ne veut pas dire qu'on ne m'en a pas posé. Mais c'est comme on te donne la gifle la Bible dit tu tends la joue. Non. Moi quand tu me gifles quand j'ai fini de te renvoyer le coup à côté. Du coup ça veut dire que ta mère, ton père, ta belle-mère, ton beau-père ne te demandent pas. Oui, effectivement. Non, mais ton beau-père ou ta belle-mère ou ton... Non, mon beau-père aussi est décédé. Donc nous n'avons que nos mamans. Mais mes belles-mères ne sont pas... J'ai bien compris mais j'ai eu la chance d'avoir si tu veux une espèce d'environnement immédiable, bienveillant. Mais ça c'est très important de préciser ça parce que tel que tu l'as présenté c'est en mode je m'en fous de ce que ma belle-mère pense ou de ce qu'elle est-ce qu'elle pense. Mais en réalité quasiment je ne vais pas dire ça comme ça parce que ça ne nous se dit pas mais ce que je veux dire en réalité c'est que on ne m'a pas posé la question même en fait. Peut-être qu'on va la demander à quelqu'un d'autre mais tu ne viens pas me le dire directement. Parce qu'on connaît sa personnalité aussi. Parce qu'on connaît ma personnalité. En vrai, la notion de fermeté d'être assertif ça te permet d'être... On connaît ma personnalité. Tu sais, je disais que moi j'ai vu ma mère tu sais, comme on dit on rentre dans le personnel et j'ai vu ma mère meurtrie entre griffes parce que justement tu avais des personnes malveillantes qui n'arrêtaient pas de lui demander mais donc depuis là tu n'es pas grand-mère mais depuis en fait enfin... Mais les filles elles n'ont pas d'enfants et puis mes sœurs moi je suis l'aînée d'une fratrie de quatre bon la dernière elle a le temps car elle commence elle va finir d'abord ses études de droit mais je veux dire qu'on a demandé pour moi pour mes deux sœurs Donc elle prenait vraiment une pression sérieuse L'impression quand on est en train de parler là moi je dis je suis le bon exemple à qui et puis en plus de ça je suis la fille du peuple entre griffes donc tout le monde pouvait se le permettre mais moi j'ai tout eu parce qu'elle a été mise oui mais non en train de demander qu'est-ce que notre sœur fait et puis mieux à l'aéroport moi il y a des gens qui vont te voir alors qu'on ne sait pas en fait ce par quoi tu passes ni quels sont tes combats personnels mais on se permet simplement de t'opposer en fait si tu veux leur mauvaise éducation c'est ça parce que c'est clairement de la mauvaise éducation oui ou souvent eux-mêmes leur prendre mal-être si je t'expliquais Philippe ceux qui ne connaissent pas les gens de l'aéroport et puis même mieux même une amie de ma mère c'est pas la même chose excuse-moi une amie de ma mère je ne l'ai pas demandé quand est-ce qu'elle va mourir oui ça n'a rien à voir non mais si je suis pas mort attends je suis pas je trouve que c'est je comprends que quelqu'un peut s'inquiéter tu sais pour toi arrête Paul quelqu'un peut s'inquiéter pour toi de bonne foi vous me suivez ? quelqu'un peut s'inquiéter pour toi de bonne foi parce que effectivement vous avez des gens bienveillants qui vont dire ah vraiment je prie pour toi j'aimerais que tu aies un enfant peut-être qu'en réalité je n'ai pas voulu en avoir tu n'en sais rien mais je ne vais pas prendre ta bienveillance je ne vais pas la prendre mal parce que tu vas me l'exprimer avec bienveillance en me disant ah c'est vrai que tu es mariée depuis mais je te vois avec les enfants je sais comment tu es une ONG pour les enfants peut-être que tu en veux en tout cas je prie pour toi si tu m'as dit je prie pour toi je vais te répondre amen je vais te dire quoi d'autre mais c'est la partie du film où je dis que pourquoi tu vas venir te poser en disant mais ah attends tu es mariée depuis combien de temps déjà ? 2 ans ? 3 ans ? 4 ans ? 5 ans ? 6 ans ? et puis tu n'as toujours pas d'enfant c'est la manière c'est la manière en fait il y a deux choses dans ce que tu dis quand par exemple tu dis je ne lui demande pas quand est-ce qu'elle va mourir pour le coup le poème d'éducation il se retourne contre toi parce que je ne pense pas qu'il faut répondre comme ça on a toujours le choix ah non moi attends si attends je te réponds juste sur ça c'est Philippe pardon on a toujours le choix on a toujours on a toujours toujours le choix de la réponse toujours ça c'est sûr voilà ça c'est sûr premier point deuxième point ça ramène un peu à ce que je disais tout à l'heure il faut bien prendre conscience des sociétés dans lesquelles on vit on vit dans les sociétés communautaires en Afrique on n'est pas en Occident ou on est dans les sociétés individualistes et il faut qu'on se le dise le fait d'avoir vécu en Occident pendant longtemps a beaucoup d'épins sur nous parfois il y a des niveaux où on ne se rend même pas compte à quel point ça a d'épins sur nous dans les communautés en Afrique quand tu vis dans un village ou autre ça ne pose aucun problème quand on te demande quand est-ce que tu vas avoir un enfant même si je suis d'accord avec toi je ne pense pas tu crois que ça pose un problème ? je ne pense pas les femmes ont fait qui se font beaucoup de soumêmes non mais attendez une fois de plus je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens maladroits ma mère m'a dit ça me fait toujours rigoler que quand je suis né une des femmes du village enfin de la ville quand elle est venue à l'hôpital elle m'a vu bébé elle a dit à ma mère waouh quel bébé qui elle est comme ça franchement ma mère disait tu sais c'est ma mère je veux même qu'elle te revoit aujourd'hui parce que bizarrement moi j'ai beaucoup changé quand même il faut la recevoir dans ton podcast ça va être anthologique franchement dans ton podcast et vous dire que bien sûr qu'il y a de la maladresse bien sûr bien sûr mais c'est l'environnement dans lequel on est ce sont les tares de l'environnement dans lequel on est ce sont les tares de l'environnement dans lequel on est moi par exemple c'est un problème bien sûr c'est une tare qu'il faut pouvoir régler sans couper tout tout l'arbre moi je défends beaucoup ça parce que en ayant grandi en Afrique j'ai vraiment fait partie des enfants qui n'ont pas été élevés par un père ou une mère par exemple les gens me voient avec une trace ici au visage et certains pensent c'est une marque de beauté genre je prends une tondeuse et tous les jours je me fais un détrait mais en fait non ça c'est un accident de football que j'ai eu il y a eu un ballon qui a été donné on a sauté à donner on a essayé de têter le ballon et le gars en face m'a tété il m'a ouvert complètement la carte il était 14 heures il n'y avait aucun de mes parents là ce sont les voisins qui m'ont pris qui m'ont amené à l'hôpital qui m'ont fait soigner et quand ma mère est arrivée je sortais de l'hôpital donc moi j'ai grandi dans un environnement dans lequel la communauté est là pour les enfants et pour tout le monde et je trouve que c'est une valeur qu'on a chez nous qui parfois peut être maladroite dans la manière dans laquelle elle s'exprime mais qu'on ne devrait pas balayer du revers de la main comme si derrière on ne comprend pas le fond ou il n'y a pas d'intérêt ou il n'y a pas d'intérêt moi je préfère une société dans laquelle les gens améliorent leur manière de faire en posant de manière parce que je suis d'accord avec toi que c'est une question sensible notamment parce qu'il y a des gens qui vivent de vraies souffrances qui ont peut-être des fausses couches qui ont peut-être une maladie et donc il faut avoir du tact quand tu veux poser ce genre de questions on est totalement d'accord là dessus mais je pense aussi que si les gens posent cette question c'est aussi parce que les gens sont conscients que la femme a une horloge biologique les gens le savent c'est vrai que maintenant dans le monde moderne on nous fait comprendre que ça ne veut rien dire qu'on peut accoucher à n'importe quel âge et ainsi de suite mais il y a des faits scientifiques la science dit par exemple que toute grossesse d'une femme après 35 ans est une grossesse à risque ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir d'enfant après mais après 35 ans toute femme qui accouche après 35 ans est dans une grossesse à risque qui peut être plus ou moins bien gérée et ainsi de suite et donc il y a des faits qui sont là et qui font que si moi je suis en couple avec quelqu'un ou si mes parents voient que je suis en couple avec quelqu'un qu'ils aient tendance à se demander est-ce qu'il y a un problème est-ce que c'est votre choix est-ce qu'il y a un problème est-ce que et je suis d'accord que la manière de le poser peu de trucs mais l'intention derrière de s'intéresser à ce qui se passe pour moi n'est pas à condamner ce qu'il disait tout à l'heure on pose rarement la question aux hommes pour leur demander pourquoi ils n'ont pas d'enfants c'est ça c'est ce que j'ai failli dire on ne leur pose quasiment jamais la question donc souvent le problème peut venir de l'homme donc je suis désolé bien sûr on est d'accord si on me parle de bienveillance que la bienveillance s'applique dans les deux sens non attention pour info pour info c'est vrai qu'on la pose aux hommes on ne la pose pas mais si on la pose si on la pose on ne peut demander à l'homme mais depuis là ta femme n'a pas accouché non on lui pose attention oui c'est vrai non parfois c'est pourquoi vous n'avez pas d'enfants pourquoi vous n'avez pas d'enfants on se comprend quand on s'entende même quand on te dit pourquoi ta femme n'a pas accouché c'est pas en mode c'est genre est-ce que tu as bien choisi il y a très peu d'hommes qui le vivent qu'à un moment en mode ah c'est le problème de ma femme je pense pas qu'il y ait il ne s'agit pas de ça tu sais tout à l'heure tu as parlé du fameux cas quand on disait pour l'entrepreneur jeune qui veut se construire qui veut se construire et puis on a opposé également la jeune fille et comme tu disais toi tu encourages justement les femmes à entreprendre parce que tu estimes que ce ne sont pas des questions qu'on pose et je vous ai donné mon cas en disant oui moi j'ai commencé par exemple tôt pour l'entrepreneuriat tu vois cas factuel je suis toujours entrepreneur j'ai une vie de salarié avant d'être entrepreneur et de revenir il y a plusieurs étapes il y a eu plusieurs étapes j'ai eu plusieurs cycles je te dis juste que même si je suis d'accord sur la communauté comme on dit mais parlons même de cette communauté tu as tellement de personnes même des femmes dans les communautés même on dit au village qui viennent se plaindre qui se vont voir tous les féticheurs possibles et inimaginables à l'époque parce qu'on dit non tu n'arrives pas à faire d'enfant donc on va prendre une deuxième femme on va faire comme si c'est à dire que tu portes le poids de ce truc et je ne crois pas que ce soit parce qu'on se dise tu as une horloge biologique parce qu'on te pose la question même si tu t'es mariée à 20 ans à 23 on va te poser la question à 24 on va te poser la question ton horloge biologique tu as encore le temps mais on va te la poser à toutes les étapes parce que dans notre culture le mariage c'est pour faire la famille quand tu as fini de faire même un enfant on va demander mais tu n'as même pas pourquoi finir d'allaiter quand on te demande le deuxième on dit tu peux faire encore mais tu peux faire encore tu peux faire encore même actuellement je dis je viens d'avoir 43 ans il y a 3 je dis toujours les choses mais on m'a demandé mais tu ne mets pas le troisième en route like oui non tout ça c'est mauvais mais en fait alors je veux pas dire j'ai porté mon pantalon chez camerounais dans cette phrase pourquoi ça vous sert pourquoi ça vous sert parce qu'il ne finit parce qu'on t'aime là on est en train de faire le podcast attendez parce que tu es dans la famille on a les voisins de Kay qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de se marier là-bas il y en a qui sont en train de se marier donc leur vie à la limite elle n'a plus pas sur la mienne qu'est-ce que j'en ai un ciré de ce qu'ils sont en train de faire lui il dit parce qu'on t'aime non on t'aime pas là je trouve que c'est pas très actionnable Laetitia juste pour conclure ce point tu as l'occasion de répondre Imran a posé une question Kevin a appuyé construction en tant qu'entrepreneur comment tu as fait moi j'ai juste cette question pour toi parce qu'au final tu as expliqué que tu correspondes parfaitement comment j'ai fait quoi comment tu as fait pour tu as passé ta entreprise très tôt après tu as revu dans le salariat comment tu as géré la question du coup parce que déjà je me suis jamais posé la question je sais pas comment vous expliquer ah ouais je me suis dit non ça a jamais été ta priorité non en fait non tu sais tu as dit tout à l'heure par exemple vous disiez qu'il faut qu'on se dise quand même que les gens qui sont stables ce n'est pas normal j'ai la chance d'être un peu stable c'est comme le je suis brillante donc tu t'es mariée à 33 ans tu t'es mariée à 33 ans mais tu l'as rencontrée à quel âge non je l'ai rencontrée à 31 d'accord tu vois et j'étais dans une quand je crée mon entreprise j'étais dans une relation longue de 7 ans de 7 ans et du coup la question c'est ça c'est c'est ça la question comment tu maintenais l'équilibre sur cette relation je ne me suis pas posé de question d'équilibre j'avais le projet que j'étais en train de faire il fallait que je fasse period le gars suivait je ne sais pas si vous me comprenez le gars suivait ou ne suivait pas non parce que j'estimais que j'étais jeune en fait donc je ne me suis pas posé la question de savoir c'est là où je vais te rejoindre je suis jeune je suis en couple j'ai un projet je suis en train de faire mon projet et il comprenait ça il comprenait ça il a compris mais après est-ce qu'il comprenait vraiment ou pas vraiment je ne me suis pas posé la question parce que j'étais focus sur mon objectif et je suis en train de créer l'entreprise est-ce qu'on se comprend donc du coup est-ce que je peux juste te demander actionnablement quel conseil tu as pour les jeunes femmes dans ta situation qui ont entrepris elles se concentrent sur leur projet d'accord quand tu as 23 ans 24 ans ça c'est easy concentre-toi sur ton projet si tu crois en ton projet entrepreneurial et que tu es en couple concentre-toi sur ton projet si la personne en face se rend compte que puisque tu vas tu vas dire puisque tu le partages tu es avec quelqu'un tu vas dire à la personne écoute j'entends de travailler sur tel projet qui m'intéresse tu vas voir si la personne s'intéresse à ça ah oui c'est bien c'est pas bien tu le sais mais concentre-toi sur ton projet si c'est la bonne personne il reste toi mais est-ce que du coup la question du coup que moi je me pose toujours qui est quand même fréquente parce que dans le groupe Telegram ça revient souvent quand tu t'es retrouvé du coup après la relation de 7 ans écoute tu étais donc à 30 ans du coup tu sortais de l'entrepreneuriat tu étais encore salarié à ce moment là j'étais 31 ans j'étais salarié avec mes deux boîtes à côté avec mes deux boîtes à côté exactement tu étais chaude et du coup comment tu as géré du coup l'approche avec la personne qui aujourd'hui avec qui tu as fait une famille parce que je pense que ce que les gens veulent comprendre c'est comment tu as pu articuler un plan où pendant 7 ans vous avez été en couple vous n'avez pas eu d'enfant mais que vous avez quand même pu vous mettre ensemble c'est le choix qui est important en fait c'est le moment où tu l'as choisi lui à 30 à ce moment là à 30 ans est-ce que c'était est-ce qu'il avait quelque chose de distinct parce que je sais non enfin déjà pour te mettre en couple avec la personne oubliant le mariage pour te mettre en couple avec la personne il y a un minimum de vous vous plaisiez ne serait-ce que ça d'accord donc ce n'est pas vu tes longs critères on a compris qu'il savait danser qu'il était intelligent non je ne savais pas si c'est bien danser il pense il peut pas dire ça lui il pense qu'il s'est dansé lui il pense qu'il s'est dansé je plaisante mais non mais non il était dans tous les critères je te dis c'est sauf la religion mais 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 non la question la question ne s'est pas posée parce que je trouve qu'on ne se met pas en couple à 25 ans comme on se met en couple à 30 ans et on parlait un peu tout à l'heure et à 30 ans ce n'est pas une question on ne se met pas en couple non plus à 20 ans comme on se met tu vois à 30 ans non mais déjà à 30 ans vous avez déjà eu le temps de construire vous-même des carrières et de vous connaître un peu mieux tu vois donc tu sais déjà un peu plus ce que tu veux est-ce que tu attends de l'autre et tu es capable justement de pouvoir dire voici mon projet est mieux lui c'est même lui qui m'a fait la sorte de me demander toi tu sais quoi ton projet ah bon tu comprends mais c'est déjà ensemble dès le départ c'était quelqu'un qui a dit bon écoute c'est bien beau hein on va se plaire non pas du tout il était déjà il était salarié aucun de vous est entrepreneur à ce moment là non mais moi je te disais en side non mais toi tu faisais toi tu faisais 50 trucs toi tu étais une gamboïste mais après lui assume que tu étais une gamboïste s'il te plaît oui mais j'ai géré non j'étais pas moi-même tu étais une gamboïste laetitia laetitia donc d'accord j'étais une gamboïste merci mais en fait si tu veux c'est lui qui a demandé aussi quel est ton projet et où tu vas et quand comme je dis quand tu as 30 ans enfin 31 ans pour être exact quand on se rencontre tu n'as pas bon déjà à 31 ans moi j'étais déjà DGA de ma boîte ah mais comment tu as fait il n'avait pas peur de l'autonomie justement tu vois tout de suite comme elle disait les red flags tu vas le voir voilà quelqu'un qui à la limite il s'en fout de savoir si tu es DGA ou pas DGA mais lui il n'était pas il n'était pas un petit quelqu'un non plus laissons le côté non il faut que tu feras mais c'est ça non laissons-le de côté mais ce que je veux te dire en réalité c'est que ça c'est raconté c'est raconté non mon mari a un an de plus que moi tu sais ça vous pensez que hier j'étais un truc à mon anniversaire avec deux quelqu'un m'a regardé pour me dire je pensais que ton mari avait 10 ans 15 ans de plus là et que non mon mari a un an de plus que moi mais les serveuses quand même savoir dans quel type de position il était il travaillait il était cadre mais est-ce qu'il était aussi DGA parce qu'en fait la question que les gens essaient de répondre il essaie de poser la question comment tu fais parce que à part si tu me dis c'est le Saint-Esprit mais comme Edith peut te témoigner ici moi je n'ai pas quand les gens me disent la chance j'aime pas trop non il n'était pas DGA mais il était cadre supérieur dans sa boîte arrête avec ton cadre sup il était cadre sup dans sa boîte après tu sais je pense que tu vois et justement tu vois que moi la question n'était pas en réalité les questions d'argent pas d'argent parce qu'à la limite quand vous vous rencontrez je ne connais pas son patrimoine financier c'était la première fois pour moi que je voyais des podcasteurs qui ne se contentaient pas de répondre à des commentaires sur leurs vidéos ni mettre des likes mais qui souhaitaient créer une communauté pour échanger avec leurs abonnés au quotidien et dans cette tribu j'ai eu l'agréable chance de rencontrer des gens talentueux de divers horizons et d'élargir mes connaissances et mon réseau par la même occasion et me retrouver avec des gens qui partagent le même désir que moi de voir l'Afrique et les Africains sortir du niveau actuel dans lequel ils sont pour prendre une place prépondérante dans le monde à la tribu Telegram on apprend au quotidien et on contribue aussi au podcast de qualité que vous connaissez et SOA la raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre la tribu c'est que j'ai apprécié non seulement la rigueur la constance et surtout l'intensité des différents épisodes que Kayi et Moulaye nous présentaient je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 10 ans et je trouve que je me suis lancée trop seule dans cette entreprise et du coup avoir des avoir des experts disponibles et qui proposaient d'être accessible c'était une opportunité une aubaine donc lorsqu'ils ont parlé régulièrement du à chaque épisode ils parlaient du groupe Telegram un beau jour je me suis dit bon allons voir de quoi ils en retournent une fois que j'ai intégré le groupe j'ai rencontré des personnes de qualité on a tous une envie commune c'est de contribuer par nos actions sur le continent donc ça c'est quelque chose qui est fun j'adore ça on délire beaucoup comme on dit il faut être on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et la tribu SOA c'est là où il faut être et je suis très 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 ravie de faire partie de cette tribu lorsque l'opportunité s'est présentée de rejoindre une communauté tenue par Cahier Moulaye j'ai sauté sur l'occasion car je me disais que de toute façon il y aurait de la valeur et j'ai eu raison car la tribu SOA c'est un endroit spécial avec des gens fantastiques des discussions instructives et tout ça de manière dynamique et dans l'ambiance de bon enfant voilà rejoignez-nous sur SOA oui mais tu en as parlé non on n'en a pas abordé de cette façon mais tu as dit que le premier sujet c'était non parler d'argent c'est de comment est-ce que vous allez vous gérer quand vous allez vous mettre en couple donc ça vous en avez parlé rapidement du coup oui on savait à peu près ce qu'on voulait comment est-ce qu'on partage les charges comment on savait déjà mais de toute façon je crois que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure quand je lui disais qu'il faut voir comment il se comporte les gens qui sont au-dessus de lui il y a toujours je veux dire elle aurait pu gagner beaucoup plus d'argent que lui à ce moment là que ça ne l'intimide absolument pas du tout et c'est là ou c'est ce que je dis que si tu veux un homme je ne sais pas son salaire donc un mâle alpha c'est comment c'est vrai quand même mauritanien que tu n'as pas de monnaie comment que tu sois PDG que tu sois PDG vendeuse au marché cadre tout ce que tu veux ça ne ça n'influe pas sur la manière à laquelle il te considère et surtout sur ses valeurs et sur les valeurs qu'il a il ne tremble pas mais ça tu l'as vu dans son comportement avec ses amis tu le voyais oui non oui mais moi après on a eu la chance parce que si tu veux c'était le meilleur ami de mon beau frère comme ça c'est réglé du mari de ma petite soeur c'est le meilleur ami du mari de ma petite soeur il y a une affaire de famille là-bas c'est sympa je ne le connaissais pas mais je ne le connaissais pas en vrai je ne l'ai jamais rencontré jamais mais ma soeur et son mari ne vivent pas en Côte d'Ivoire donc je ne le connaissais pas donc c'est fortuit que vous vous soyez rencontrés ou c'était organisé on vous a présenté voilà ce que j'aime qui a fait qui a fait la passe décisive mais dame vous m'avez dit que Paola présente les gens non qui a fait la passe décisive ça veut dire mon beau frère justement c'est ton beau frère qui a dit ce gars-là je le sentais il a dit je vois la dame là je vois le gars là matchmaking matchmaking même mais Paola c'est ça même c'est ça qu'il a fait il nous a présenté en fait honnêtement et puis voilà on va prendre peut-être une dernière question moi ce que je j'allais juste pour répondre à cette question-là et peut-être m'adresser elle est où la caméra principale ? ouh excusez-nous elle est là ? attends ça fait trois heures que je regarde la passe non non c'était parce que pareil cette question-là je me reconnais beaucoup dedans puisque moi j'ai commencé à 18 ans et je sais que c'est une phrase qui est très souvent répétée dans ce podcast qu'il faut être obsédé par son projet obsédé par mon projet littéralement c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de la même manière que les citoyens elle ne s'est pas posé la question moi ça n'intervenait même pas dans mon processus de réflexion honnêtement parce que je pense que déjà quand tu as 18 ans je le dis toujours tu as énormément d'énergie à dépenser vraiment tu as envie de prouver au monde de te prouver à toi pour parler un peu plus de mon cas personnel j'étais dans une configuration où mes envies d'entreprendre n'étaient pas du tout validées par les parents parce qu'on considérait qu'on m'avait déjà tracé une voie science politique etc et comment j'ai décidé voilà donc clairement je devais doublement me prouver donc je pense que quand tu es déjà dans cet état d'esprit là on va dire quasiment d'athlète qui prépare je ne sais pas quelle compétition déjà même tu n'as pas l'espace en tout cas pour moi je n'avais pas l'espace mental pour me dédier voilà à une relation déjà ça a détérioré enfin pas détérioré du moins ça a impacté déjà mon relationnel amical parce que c'est là que j'ai maintenant avec le recul je le vois que j'ai mon changement de cercle d'amis s'est fait à ce moment là les amis avec qui on allait en boîte à un moment donné ça va pas pour le tard le changement se fait progressivement parce que vous commencez à prendre des voix qui sont différentes donc pareil sur cette question là et du coup alors bonne chose ou mauvaise chose je ne sais pas mais en tout cas du coup je ne réfléchissais pas entre guillemets avec une approche je suis une femme et j'entreprends c'était j'entreprends tout court la notion d'horloge biologique je ne l'avais absolument pas et je ne suis pas sûr que c'était forcément une question d'âge bien évidemment à 18 ans tu ne te poses pas la question de la question c'était que l'entrepreneuriat n'était pas genré j'avais des co-associés il y avait des hommes et des femmes donc je veux dire pour nous on était tous dans une espèce de communauté de challenge à relever en fait ça c'est à 18 ans à 23 d'un de 4 ans en fait ce qui se passe c'est qu'en 4-5 ans le projet a tellement eu le temps d'évoluer que un déjà ce qui se passe c'est que tu prends des automatismes et des comment dire en fait tu travailles tu exécutes beaucoup plus rapidement ce que ça fait derrière c'est que ça te crée un peu plus de temps et en fait quand tu es entrepreneur je pense que la ressource du temps elle est fondamentale elle est fondamentale donc moi en fait je recommence éventuellement à repenser à ces questions là de couple parce que en fait là maintenant je suis dans une phase où j'ai réussi à dégager du temps dans la gestion du projet c'est quand tu as du temps que tu commences maintenant à réfléchir à des choses qui te semblent moins comment dire moins prioritaire moins urgente en fait d'accord et c'est là effectivement que quand je prends ce recul là je regarde autour de moi mes copromotionnaires femmes qui elles déjà effectivement sont déjà dans des constructions de couple et sont déjà éventuellement pour certaines de commencer à parler enfants, mariage les gars avec qui elles sont depuis 2-3 ans mais en fait je n'ai pas senti de compétition ou d'urgence ou de choses à devoir rattraper en fait c'est ça que je veux dire j'ai juste vu qu'on avait fait des choix comme avec mes amis qui étaient différents sauf que maintenant à l'âge sujet 33, bientôt 34 dans 15 jours je dirais à des jeunes femmes qu'effectivement cette question là des enfants et du mariage malheureusement il faut qu'elles y réfléchissent beaucoup plus tôt que les garçons Amen on ne va pas d'accord s'il vous plaît merci ça veut dire que toi si tu reviens il faut qu'elles y réfléchissent plus tôt ça ne fait pas plaisir forcément de le dire mais il faut le dire il faut être très pragmatique Paola est-ce que ça veut dire que tu regrettes de ne pas y avoir pensé de ne pas être posé la question non 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 je ne regrette pas pourquoi parce qu'aujourd'hui je sais que j'ai dû j'ai dû faire tout le cheminement que j'ai fait et donc consacrer le temps que j'ai consacré pour être celle que je suis aujourd'hui je ne pourrais rien au monde j'allais dire si tu me redonnes de l'argent pour repartir 10 ans en arrière je ne change rien et c'est pas si c'était le contrat je le dirais c'est pas des questions d'ego c'est juste que je me sens aujourd'hui tellement en phase avec qui je suis mais je sais que je ne serais pas en phase si je n'avais pas fait certains choix précédemment qui étaient parfois douloureux mais qu'il fallait que je fasse donc après c'est un choix individuel ça c'est moi mais je le dis justement pour des femmes pour qui la question et je dois préciser aussi parce que je pense que sur la question du mariage des enfants etc il y a différents cas de figure il y en a depuis qu'elles sont petites elles le savent c'est constant c'est pas un débat c'est voilà et peut-être même pour elles du coup la vie est peut-être entre guillemets plus simple plus facile parce que ça oriente déjà leur choix d'entrée du le plan est clair d'accord il y a ça il y a deux il y a celles avec qui ça vient progressivement c'était pas une priorité et puis etc etc ok très bien et puis je pense qu'il y en a d'autres pour qui très clairement ils savent aussi que ça sera jamais leur point moi je suis peut-être entre le point 2 et le point 3 c'est à dire que c'était pas une obsession depuis que je ne m'a jamais obsédé particulièrement donc c'est pour ça que je me suis aussi autorisé à mettre les bouchées doubles sur mon projet et m'accomplir parce que l'entrepreneuriat pour moi n'a pas été qu'une affaire de gagner de l'argent etc c'est que ça m'a humainement transformé c'est pour ça que je dis que je ne regrette pas parce qu'il fallait que je passe par ça pour arriver là où je suis aujourd'hui mais pour les jeunes femmes il faut vraiment se poser au moins la question moi je me la suis quand même posée de questions c'est important je me suis posé la question de à quel point c'est une échelle d'un à dix à quel point c'est important que je me marie quand j'ai commencé à avoir justement mes co-promotionnaires dont je parlais tout à l'heure qui a 24, 25 ans comment ça t'envoyait déjà les invitations auto, auto, bataille, machin, truc voilà donc forcément la question déjà tu commences à te la poser bah oui parce que dans le soir une fois, deux fois tu es dans ton feed Facebook tous les jours il y a quelqu'un qui naît il faut envoyer les trucs pour le nouveau dé de xy bon forcément tu te poses la question et comme moi j'ai fait cet exercice effectivement je me suis dit bon que je sois très honnête avec moi mais ça n'a jamais été mon option depuis le départ donc je vais pas céder à une pression parce que mon feed est rempli de nouveaux nés et qu'il faut féliciter donc du coup mais pour les jeunes fermes vraiment posez-vous la question posez-vous la question parce que c'est vrai qu'on est dans un discours où on dit voilà il faut entreprendre etc et on insiste dessus et on a raison mais malheureusement nous ne sommes pas sur cette question là logés exactement à la même enseigne il faut qu'on l'accepte mais il faut prendre ses prédispositions donc une femme peut avoir tout ça mais il faut qu'elle planifie beaucoup plus en avance qu'un homme ça va impacter son choix de partenaire son choix de carrière aussi et j'ai envie de dire aussi quelque part ça va déterminer même si on ne contrôle pas tout à la z mais ça va déterminer aussi quel temps d'évolution elle se donne parce qu'il va y avoir une temporalité il y a des moments où il va falloir accepter que tu ne vas peut-être pas aller aussi vite aller aussi vite etc mais ce n'est pas grave tant que ça épouse la vision mais encore une fois il faut que tu aies réfléchi avant moi j'aurais bien aimé avoir des enfants tôt attention après comme j'aime bien dire le plan de Dieu est toujours parfait c'est ça que je retiens et je me suis concentrée et consacrée à mon travail mais ça ne veut pas dire que parallèlement je ne voulais pas d'enfants mais encore une fois pour englober le tout le plan de Dieu est toujours parfait donc c'est important comme elle disait et je renchéris vraiment dessus il faut se poser la question c'est quand même mieux c'est vrai si tu les as un peu plus tôt c'est toujours un peu mieux parce que vous avez le temps de grandir de les voir évoluer et puis finalement il n'y a pas de mauvais moment parce que même ce que tu vas penser être un retard au départ par rapport comme elle disait à ton évolution ou à ton plan de carrière tu le rattrapes après quand tu as fini de boucler 4, 5 ans, 6 ans après tu le rattrapes il faut apporter une nuance chez les hommes qui même à 70, 80 ans ils peuvent continuer d'avoir des enfants laisse-moi ton affaire il y a des âges où c'est un peu tard quand même il faut dire simplement que souvent on va se dire oui mais j'ai ma carrière j'ai mon truc que j'ai pas envie ne vivez pas non plus avec de regrets c'est important si vous pouvez ce sont des choix personnels mais il faut les faire mais faites les choix et puis surtout il faut que le choix soit fait au-delà de se poser la question et de faire le choix il faut faire un choix que vous êtes capable d'assumer parce que ne faites pas des choix en fait parce que j'ai vu beaucoup de femmes aussi malheureusement souvent elles parlent dehors quand je dis dehors c'est pas devant leur miroir c'est-à-dire quand tu vas venir taper ta poitrine pour venir dire moi j'ai fait comme si alors qu'une finir en fait tu voulais tu n'assumes pas que tu voulais tant ici tu veux fais ce qu'il y a à faire pour faire mais ne rentre pas dans un schéma ou parce que tu veux te comparer ou tu veux te mentir à toi-même tu es continuellement en train de te mentir ou de mentir aux autres mais en fait tu crois que tu ment aux autres mais tu te ment à toi assume que tu veux après ça peut être difficile sur le parcours il peut y avoir plein de choses parce que comme encore une fois le plan de Dieu est toujours parfait mais accepte quand même que ah moi j'aimerais bien comme elle disait il y en a pour qui c'est un plan clair mais il faut assumer que tu veux parce que ça aussi malheureusement on a beaucoup de femmes proches mais qui n'assument pas qu'en fait elles auraient bien aimé être malheureusement mais on peut être une femme carriériste on peut être une femme carriériste et vouloir une famille il n'y a pas du tout de problème à ça et pour donner un petit exemple pour ce que tu disais se poser la question et savoir exactement ce qu'on veut et l'assumer rapidement moi je savais j'avais 23 ans je bossais pour ma grande soeur elle avait une maison de production audiovisuelle à 23 ans j'étais chef de projet chez elle mais je savais que je voulais avoir un enfant je ne sais pas d'où ça me venait mais c'était clair et limpide je voulais avoir une photocopie de moi je savais que je voulais un garçon et que j'aurais un garçon dès que j'avais vu sa tête même à l'échographie il y a 5 mois je savais que c'était un garçon je ne sais pas d'où ça m'est venu peut-être que j'avais besoin de quelqu'un qui t'aime inconditionnellement on revient à la dépendance affective j'avais besoin de quelqu'un qui m'aime inconditionnellement quand je rentre à la maison qui est là avec qui je n'aurais pas de compromis avec qui je n'aurais pas besoin de demander ou quémander de l'amour qui serait là pour moi et je l'ai fait je l'ai assumé ça c'est personnel c'est franchement personnel et jusqu'à présent je me dis en fait que c'est l'une des choses les plus claires élimpides que j'ai toujours souhaité que j'ai jamais regretté parce que c'était un choix personnel qui n'avait rien à voir avec l'urgence d'avoir de mon horloge biologique en fait j'avais pas 3 ans donc on va dire que j'étais c'est que tu voulais il n'y avait pas de pression tu vois mais je savais que c'est ce que je voulais si je ne voulais pas j'aurais pas fait absolument pas donc c'est vraiment c'est le questionnement que vous devez avoir en étant honnête ne répondis pas là-dessus j'ai une question il n'y a pas rentré dedans j'ai une question juste pour les deux gaillards ici pour conclure sur les parce que pour conclure ta question du temps en tant qu'homme il y a juste un truc en tant que fils d'entrepreneur que je ne peux pas laisser passer sans qu'on ait fini cela c'est est-ce que vous vous avez des fois l'inquiétude et j'imagine que vous l'avez que à cause d'entrepreneuriat le temps que vous passiez avec vos enfants soit pas d'aussi bonne qualité que les autres pères en tout cas moi je ne me comprends pas aux autres pères d'accord mais est-ce que toi par rapport à la barre que tu voudrais avoir dans l'intimité par rapport à moi-même oui clairement tu sens que c'est moi ah oui oui clairement je sens que c'est un gros 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 point négatif dans ma vie aujourd'hui d'accord de trouver au fond plus j'y pense c'est pas le temps c'est la qualité c'est les moments de qualité c'est ça c'est l'attention que tu peux leur donner c'est le niveau d'attention et le problème avec je crois que c'est Nas Daily je sais pas si c'est Nas Daily il a dit une phrase la semaine dernière que j'ai commentée à ma femme et qui m'a bien parce que c'était tellement vrai dur il a dit le problème avec Internet c'est que tu ne t'arrêtes jamais ouais surtout toi oui toi t'es une machine tu t'arrêtes jamais tu t'arrêtes une semaine tu reviens c'est comme si t'as jamais été sur Internet c'est un mec qui a des millions d'abonnés qui le dit tu t'arrêtes une semaine tu reviens l'algorithme je dis pas YouTube n'aime pas les infidèles si tu fais une infidélité à YouTube il te zappe comme jamais il faut nourrir en permanence et le problème avec ces métiers là c'est que le téléphone étant ton outil de travail tu l'as partout avec toi tu te lèves avec tu te couches avec et ça fait que même quand tu es à la maison tu n'es pas là tu as un challenge de présence oui tu es là mais tu n'es pas là en plus quand tu travailles comme moi avec des fuseaux horaires différents tu as des gens au Canada pour eux quand il est 20h 21h pour eux il est 16h c'est l'après-midi ils sont chauds ils sont chauds il faut que tu leur envoies quelque chose et c'est très très difficile c'est un gros 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 challenge sur lequel je travaille pour essayer de définir une organisation qui m'oblige moi-même à couper à couper et à créer de nouvelles habitudes c'est-à-dire qu'on est dans ce process de création d'habitude parce que en ce moment même un process d'habitude qui fait que ça t'oblige parce que c'est ça l'habitude en fait ça t'oblige à te focaliser sur ce qui est important vous connaissez tous la matrice de l'urgence et de l'important et avec les métiers qu'on a on est souvent dans l'urgence et pas dans l'important mais même en famille du coup même avec tes fils mais c'est ce que je dis c'est-à-dire que l'important c'est du temps familial pour toi oui mais je pense pas que tu le dises fréquemment mais il faut que j'aille alors c'est pour ça que moi j'aime bien cette discussion parce qu'ici je peux parler de choses qui n'ont rien à voir avec le contexte de ma chaîne si je peux parler je peux clasher les gens je peux il peut être nuancé il peut être nuancé parce que là tu ne cherches pas les followers là tu peux être toi-même je suis moi-même mais le sujet s'y prête parce que là vous me posez des questions qui font que je peux réagir ne pas me poser des questions et répondre à l'même temps on t'a dit sur ton podcast Caille et moi on t'a dit on doit venir t'interviewer oui on va venir mais Caille toi alors du coup parce que personnellement il faudrait que tu nous dises parce que t'as commencé ta phrase en disant en tant que fils d'entrepreneur donc c'est que tu as été marqué aussi oui bien sûr au fer rouge on arrivera à la suite on arrive vas-y je t'en prie mais non je vais dans ce que dit Philippe mais la création d'habitude et c'est vraiment en fait ce que moi j'ai mis en place par exemple déjà je me réveille tôt bon de base parce qu'il y a des tâches que je veux réaliser mais je sais aussi que vu qu'il se réveille tôt je sais que forcément en fait la journée va commencer ou je vais passer un moment avec lui tu vois ce moment le matin avec lui voilà il y a ce moment je me réveille le plus tôt pour ne pas dire à quelle heure les autres se réveillent mais je me lève le plus tôt et puis à ça et puis souvent je l'emmène à l'école mais on va dire que ça encore c'est pas forcément dans les bons moments de qualité même si il faut savoir aussi ça crée une routine voilà il faut aussi savoir c'est le minimum apprécier je pense des trucs du quotidien parce que c'est pas tous les jours vous allez aller au parc mais d'ailleurs on a un plan avec dit-on on doit aller au mais c'est la pluie qui nous gâte là depuis là ah bon mais à partir de décembre il faut pas négliger ça parce que j'ai lu justement un bouquin qui parlait des enfants c'est plutôt un long article qui expliquait que les enfants les plus heureux au monde que ce soit les enfants qui ont des habitudes très claires les enfants les plus troublés les plus désordonnés les plus agités c'est ce qu'on peut y avoir les chances qu'ils n'ont pas d'habitude l'enfant adore les habitudes ouais il adore parce qu'il s'élève à tel à tel à tel il fait ça ensuite il va faire ça et puis c'est comme s'il a des triggers dès que c'est l'heure du truc ah il va dormir il ne dérange même pas parce que c'est vraiment et il est très heureux comme ça parce qu'il a des habitudes donc le fait qu'il y ait ces plages horaires le matin pour lui c'est comme une habitude par contre ce que j'avais appris aussi et qui m'en avait justement beaucoup t'analysé par rapport à ça c'est qu'il y a eu une différence entre passer du temps avec l'enfant et être avec l'enfant exactement et c'est là où je voulais en venir c'est que moi par exemple je ne rentre pas dans sa chambre avec mon téléphone tu vois ah bon ? non parce que bon on sait on sait si t'arrives avec ton téléphone dans la chambre c'est gâté en fait tu le sors même tu n'es pas avec lui donc même quand par exemple il prend la balle et qui dit genre il veut jouer et tout ça si tu as le téléphone en main tu n'es pas avec lui en fait tu vois et j'avais vu aussi effectivement ce truc là et l'enfant ressent ça ah il le sait et donc ça peut être quelques minutes ça peut être ce n'est pas un long moment mais il faut être présent c'est ça donc c'est juste ces petits trucs donc dans le quotidien et puis après je vous parlais dans les tracker habits on va avoir des trucs enfin c'est la planification tout simplement c'est la planification donc moi j'ai besoin limite je vais mettre dans mon agenda dans mon agenda qu'il y a tel truc samedi de 13h à 16h tu vois et après aussi ce que je fais mais c'est parce que j'aime ça c'est que je prends des ça n'a rien à avoir avec le temps passé mais ça me connecte quand même à lui par exemple c'est moi qui fais le lien avec les écoles tu aimes être le parent qui fait le lien avec les écoles c'est ça donc du coup je sais exactement tu vois enfin les trucs qu'il te disent sur que ce soit les activités qu'il fait ou ce qu'il a aimé etc il m'envoie un message il t'envoie des infos sur ce qu'il a fait de la journée donc le fait aussi de communiquer avec la dame là de la crèche me permet en fait de ce lien et donc peut-être éventuellement d'être dans la continuité parce que je sais que tu l'as vu telle ou telle chanson donc je vais peut-être tu vois puisque tu as moins de temps il faut que le temps que tu passes tu vois corresponde le plus à ce que lui il veut c'est ça la grosse vie dans ce qu'il vient de dire parce qu'en fait il y a d'autres qui vont dire oh ok je suis là je suis là une fois tous les trois mois et puis ah on va aller à je ne sais pas à Disney à tel truc qui est important pour moi etc et tout tu vois mais en fait finalement c'est toi c'est comme les langages de l'amour qu'on est en train de lire c'est ton langage finalement mais est-ce que c'est le sien est-ce que c'est pas oui et non dans le sens où c'est aussi toi le parent par exemple moi oui tu peux lui faire apprécier les choses tu peux lui faire découvrir des choses c'est que j'ai fait voir à mes enfants les dessins animés que moi je regardais mais bien sûr tu peux Denver Tortue Ninja les trucs qui n'existent plus regarde mais qui n'aime pas Denver le dernier dinosaure c'est mon ami il n'y a plus encore c'est moi des vieux les jeunes ne l'ont pas chanté ils ne l'ont pas chanté c'est des vieux assumons le franchement assumons le et ça tu vois ça crée un lien entre eux et moi un lien qu'ils n'ont pas à l'école un lien qu'ils n'ont pas avec leur mère un lien qu'ils n'ont pas avec leurs amis leurs cousins c'est un lien entre eux ce sont des codes parce que finalement on s'est créé ça et moi ce que je me suis aussi dit ça c'est un truc sur lequel je me dis je me suis dit comment dire ça on voit la sauce ça sort comme ça sort tu veux les former déjà non pas du tout ça va venir en voyant mais je me suis dit ce serait bien quand même qu'ils on dit l'enfance c'est moi j'ai grandi dans un contexte dans lequel il y avait des manques dû à l'argent alors moi quand tu es petit tu ne t'en rends pas compte parce que on était peut-être à 6 dans la chambre tu vois que les gars ils ont leur chambre chacun son lit pour eux ça ne veut rien tu réalises même où tu vis tu réalises que tu as une chambre et dans la continuité je me suis dit ce serait quand même bien qu'ils expérimentent la galère parce que non non justement non parlons bien parce que moi je veux dire plutôt le contraire parce que moi par exemple j'ai grandi dans un contexte dans lequel je parle souvent de ça mon père était directeur de banque et les gens disent oui mais toi comment tu peux dire que tu as galère ton père était directeur de banque non la belle vie de mon père c'était avant que je naisse quand je suis né on commence à calculer et moi une vraie réflexion que j'ai eue c'est une vraie discussion que j'ai souvent avec ma femme c'est de me dire aujourd'hui en tout cas on ne sait pas ce qui va se passer demain financièrement je suis loin d'être à plaindre et je me suis dit ce serait quand même bien que dans l'éducation de mes enfants que ça se ressente c'est à dire que qu'ils kiffent la life ah bah oui parce que l'un des inconvénients que j'ai aujourd'hui avec le travail c'est que je fais finalement partie des gens alors moi ça me dérange parce que je vis très petitement depuis ma petite chambre d'étudiant franchement ça ne me gêne pas de vivre très petitement je ne sais même pas ça ne me dérange pas du tout mais je me dis aujourd'hui on a quand même la grâce d'avoir des moyens qui nous permettent de vivre vraiment une vie assez assez sympa sur certains aspects et on n'en profite pas parce qu'aujourd'hui justement je ne m'organise pas pour la dernière fois moi dans mon esprit je me dis ok chaque fois que je vais aux Etats-Unis au Canada je les embarque avec moi ça leur fait des souvenirs mais même quand on arrive aux Etats-Unis je me rends compte que 4, 5ème du temps je travaille tu travailles tu n'es pas là et pour ça je me dis bon c'est déjà bien ils sont aux Etats-Unis moi j'ai découvert ça alors il n'y a plus tellement de fois l'avion mais par contre j'ai envie de rendre ça justement beaucoup plus consensuel de me dire mais en fait avec les moyens que j'ai comme entrepreneur ce serait peut-être bien que je permette aussi à mes enfants de kiffer leur life c'est-à-dire de vivre des choses que l'argent permet en fait d'avoir et donc il ne faut pas se priver parce qu'on l'a aujourd'hui sans perdre leur valeur il faut en profiter sans perdre bien évidemment l'essentiel mais sinon au final tu peux aussi avoir et on a souvent ces témoignages d'enfants de personnes qui sont très riches je n'ai jamais su que mon père avait de l'argent je n'ai jamais su qu'on pouvait bénéficier de tel truc parce que mon père a toujours été en mode on a de l'argent mais tu vas appuyer à l'école il pleut sur toi tu es comme tous les enfants ainsi de suite il y a un côté dans ça où tu vois qu'il veut transmettre quelque chose mais il y a aussi peut-être quelque part le fait qu'au final ces enfants-là même commencent à souhaiter que tu meurs pour prendre l'héritage pour prendre l'héritage parce que tu parce que tu ne les as même pas habitués tu vois ce que je veux dire c'est comment faire pour qu'ils profitent davantage de leur jeunesse de leur enfance que ça leur baptise des souvenirs ensemble et puis moi je suis quand ça m'a je pense c'est pas avec toi que je parlais de ça moi je pense beaucoup à la mort on a parlé de toi contrairement je ne sais pas comment les enfants vont penser au fait qu'ils vont mourir j'y pense beaucoup tu le fais quand tu as des enfants et voilà et donc je me dis comment je fais donc pour pouvoir être dans l'équilibre de on maximise ce qu'on peut faire maintenant ensemble et on bâtit quand même pour demain parce que si tu ne meurs pas tu seras là demain si je peux juste rebondir sur ce qu'il a dit moi je sais que j'ai une tata qui m'a donné un conseil par rapport aux enfants qui m'a dit tu sais Laetitia tu travailles beaucoup maintenant que tu as des enfants c'est que tu es enceinte maintenant que tu vas avoir un enfant il ne faut pas t'en vouloir de trop travailler la seule chose qu'il faut t'imposer c'est le temps que tu passes avec eux quand tu es avec eux ce que les enfants vont retenir ce n'est pas le nombre de fois c'est ça que tu es avec eux mais c'est le quality time c'est quand tu es avec eux tu es avec eux et tu vois l'exercice du téléphone de la chambre c'est aussi quelque chose souvent que je fais ou quand j'arrive mon téléphone est jeté quelque part je ne sais même pas où il est tu vois c'est même lui souvent qui va venir me dire je ne le connais pas des petits youtubeurs ils sont millionnaires en dollars mais c'est lui qui m'apprend voilà tu vois même quand il va me demander je dis non mon téléphone est déchargé parce que j'ai envie de passer le temps de la lecture et l'écriture donc je fais éteindre la télé comme j'ai un rapport aussi avec la télé moi je n'en ai pas la télé donc c'est le temps de qualité que tu vas passer avec eux et moi il m'a dit il ne faut pas vraiment ton vouloir de travailler trop et te dire j'ai trop de pression tu travailles beaucoup tu travailles parce qu'en réalité tu vois par exemple comme tu disais tu as ta chaîne tu travailles partout tu as parlé du problème d'internet tu n'as pas le choix c'est ton travail c'est ce qui va te permettre justement de leur offrir la qualité de vie que tu as envie de leur offrir mais quand tu es avec eux que ce soit 10 minutes 15 minutes 1 heure 2 heures tu es 100% avec eux c'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi on fait tout ça aussi pourquoi on entreprend c'est ça tu vois et par contre je suis d'accord avec toi j'avais aussi tu sais le discours vous n'avez pas vu tous nos parents africains nous disent toujours moi je marchais souvent ils n'ont pas marché mais on te dit qu'ils ont marché des kilomètres 15 kilomètres voilà à l'école ils étudiaient tu sais à la recherche c'est la bougie la bougie c'est un fils d'entrepreneur il ne connait pas les vrais balles vous êtes la change vous êtes la bougie c'est quelqu'un qui me dit tu sais ce n'est pas parce que tu vas vouloir priver tes enfants de quelque chose que ça veut dire que tu vas améliorer le rapport à l'argent c'est strictement faux t'as des gens qui ont galéré et puis bon c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas fait des conneries tout comme des gens qui t'as tout offert ça ne veut rien dire il faut leur apprendre la valeur de l'argent et leur dire que l'argent ça se respecte une chose l'argent te sert mais tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus pour l'argent mais en même temps si tu peux leur offrir comme tu veux qu'ils kiffent leur vie qu'ils kiffent leur vie parce que tu as travaillé pour ça nos parents peut-être qu'ils voulaient mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas donc ils parlent de leur kilomètre mais en réalité c'est parce qu'ils ne pouvaient pas donc ce serait bien l'anniversaire fut anniversaire ouais j'espère qu'il y a un gâteau assoufflé là mais bien sûr sinon on est dessus là quand même sinon on va faire le short pour vous t'en casse de radin je suis un radin connu moi j'ai ramené la veuve tu as ramené la veuve t'inquiète t'inquiète tu pourras en viser ah oui c'est vrai c'est vrai ah oui c'est vrai c'est très intéressant l'épisode qui m'a donné un inside c'était back to Africa l'année dernière c'est là où ça a commencé cette histoire ouais bon pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle avec Philippe c'est que pendant 7 ans je ne parlais pas à mon père et la première fois où je l'ai revu après 7 ans c'était à l'événement de Philippe où Philippe l'a fait venir à la fin de ma prestation sans que je sache qu'il était là et j'ai même eu du mal à le reconnaître donc ça c'était je vous ai dit c'est l'événement de l'année c'est juste ça tu pourras faire ton short là-dessus en disant back to on réconcilie avec son père non 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 plus concrètement juste après ça d'ailleurs justement parce que je ne l'ai pas parlé depuis 7 ans il a voulu qu'on fasse un dîner il y a eu plein de choses qui ont été dans ce dîner mais le point important auquel je pensais c'est que en fait pour la première fois de sa vie c'est la première fois de sa vie où il m'a demandé mais en fait qu'est-ce que tu attends de moi et pourquoi tu dis que je ne t'aime pas parce que c'est un des plus gros points qui est entre mon père et moi pendant longtemps parce que à 100 de son point de vue il fait ce que tu disais c'est-à-dire il n'a jamais loupé un anniversaire de ma vie il a toujours été en contact avec mes profs il m'a toujours amené à l'école tous les matins donc lui de son point de vue il a coché toutes les cases que lui n'a jamais eues donc s'il regarde par rapport à ce qu'il a vu derrière il se dit mais attends j'étais un sperme putain de mon présent c'est quoi ton problème en fait et en fait la solution que je lui ai donné bon en vrai ça venait de mon ex-femme plus que de moi mais je lui explique un truc que j'ai découvert avec elle d'ailleurs et tu évoques un peu ça tout à l'heure c'est qu'en entrepreneur on a une tendance parce que le temps est précieux à vouloir condenser les choses et à faire plusieurs choses en même temps typiquement c'est rare comme tu dis quand tu voyages t'amènes tes enfants c'est genre je voyage et ils vont voyager c'est deux objectifs en fait qui ne devraient pas être ensemble et le point que j'ai dû expliquer à mon père pour qu'il comprenne parce que je lui ai demandé ok pour toi en tant que père quel était le plus gros effort que tu faisais pour passer du temps avec nous il m'a dit mais chaque année je vais vous amener en vacances et j'étais là il dit mes amis entrepreneurs mes amis père il me disait t'as de la chance nous on n'arrive pas à passer avec nos enfants il avait une agence de voyage c'est pas l'argent je te préviens tout de suite et quand on en a parlé lui et moi le point qu'il n'a pas compris je lui ai dit mais en fait toi tes vacances c'est quoi ton souvenir de vacances avec nous il me dit mais j'étais là j'étais avec vous j'ai dit ok moi mon souvenir de vacances c'est que tu dormais l'essentiel de la journée et quand tu te réveiller tu passais l'essentiel de la journée qui lui lui faisait plaisir ce qui est terrible parce qu'au final lui a l'impression qu'il a partagé un truc mais en fait il m'a juste donné quelque chose il n'a rien reçu de moi c'est ça et en fait il y a une petite nuance quand t'es entrepreneur et père que tu réalises pas forcément parce que je crois pas qu'on nous l'ait appris en tout cas moi je le savais pas et je l'ai découvert quand j'étais en thérapie elle m'a expliqué qu'en fait ce qui crée un lien entre un père et un fils et entre une mère et une fille et autres c'est surtout que il faut que tu puisses le comprendre en tant qu'individu sur des choses que toi ne t'intéresse pas et ça c'est très particulier c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des choses comme dans un couple comme dans un couple c'est l'immédiat mais en fait c'est ça l'amour c'est le côté est-ce que je lui ai expliqué j'ai dit en fait m'aimer c'est savoir qui je suis et faire des choses pour qui je suis même si toi ça ne t'intéresse absolument pas oui mais est-ce que tu es d'accord que c'est une question aussi parce que moi je parle du principe qu'un enfant qui vit au monde il est vide voilà il faut mettre des choses dedans et ce sont ses parents qui vont mettre des choses l'âge un enfant de 3, 4, 5 ans ce n'est pas un ado de 15, 16 ans non moi je te parle de n'oubliez pas que les sentiments ne sont pas discutables c'est ça non mais surtout le voilà c'est ça le gros point non mais en tant qu'homme surtout c'est compliqué à comprendre je suis d'accord avec toi tu veux transmettre des choses mais il faut qu'en fait tu acceptes que tu dois recevoir oui et c'est ça qui est très dur c'est que tu dois te mettre en situation de recevoir de tes enfants des choses qui vont te changer toi et c'est ça qui a été en tant qu'entrepreneur parce que bon mon père mon père s'en était pas rendu compte parce qu'il me disait ouais mais moi mes vacances c'était super souvenir avec vous j'ai dit ok moi je me souviens d'une seule vacance c'est un bon souvenir c'est parce que ces vacances là tu pouvais pas travailler et celui ça l'a choqué parce qu'il dit mais merde c'était les pires pour moi j'ai dit pour moi c'était les meilleurs parce que je t'ai vu genre j'ai pu voir qui tu étais et c'est comme je lui ai dit je lui ai dit mon père ne savait pas je lui ai dit si on te demande de dire trois choses que ton fils aime tu vas dire quoi ? il savait pas je lui ai dit si moi on me demande de dire trois choses que tu adores au delà de ton travail je ne sais pas répondre alors que mon père adore la photo il adore plein de choses que je n'ai jamais su et quand il m'en parle il me dit mais t'as pas remarqué ? j'ai dit non j'ai vu que tu aimais prendre des photos mais vu que tu me forçais à le faire j'ai pas compris que c'est un truc que t'aimais faire donc il y a un temps qu'on a jamais eu lui et moi à se parler de nos sentiments c'est le quality time aussi c'est ça c'est ce truc où il essaye de se dire ok pourquoi t'aimes ce que t'aimes ? pourquoi t'aimes pas ce que t'aimes pas ? tu peux avoir l'info que t'aimes il peut savoir que mon père se souvient oui tu passais beaucoup de temps devant les jeux vidéo mais il n'a jamais compris pourquoi j'aime les jeux vidéo il ne sait pas parce qu'il faut passer du temps avant moi pour se rendre compte pourquoi et trois quarts des gens ça fait d'ailleurs pourquoi mais c'est ça le point donc c'est peut-être ça je pense qu'il manque à beaucoup d'entrepreneurs parce qu'en fait le temps est précieux mais le danger c'est quand tu essayes de condenser les choses et de dire je vais faire ça qui est important pour moi et en même temps faire ça en espérant c'est important pour eux si tu prends du temps pour eux c'est pour eux il n'y a plus de gain pour toi et tu te mesures le succès de ce temps passé à ce qu'eux ont gagné pas ce que toi tu as pu faire et c'est très difficile parce que du coup tu leur redonnes le pouvoir d'un bouchoir d'un bouchoir c'est très bizarre ce garçon mais avançons avançons je pense qu'on peut conclure sur cette phase émotionnelle on me signale qu'il n'y a plus de bandes on a fini la bande les gars ça c'est un épisode incroyable mais Kahi il te faut du matériel professionnel tu veux quoi encore tu as discontinu le micro le micro quand même il reste quelques minutes non si on a besoin du micro il faut l'enregistrement il faut l'allumer Joe vas-y oui on t'écoute le micro ça me dit que non bon on voit la sauce au pire vas-y 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 il faut que je parle fort on va juste ou on va reformuler la question oui voilà tout simplement Amen j'aimerais juste que je veux dire j'aimerais juste que je veux dire que j'aimerais d'abord on va tout féliciter tant pour l'aniversaire dans le sens où c'est très compliqué pour les personnes qui sont dans l'état les personnes qui peuvent avoir et être habilité en tout cas et capable de mettre en place des projets qui se font et régulièrement régulièrement oui vous avez créé une communauté qui vous suit beaucoup attend excuse moi il faut le micro là tu veux ça tu veux enregistrer ça enregistrer là je peux pas avoir ça dans un son bizarre même ton iphone Joe met ton iphone en dictaphone tu veux garder ça quoi tu veux ça donne lui ton mic les gars il reste plus de bande il reste plus de bande merci beaucoup ça marche ça marche j'avais juste 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 Et ce n'est pas grave, même sans le micro. Fabrice, tu as compris ce que j'ai dit ? Oui, oui. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vraiment dire que je ne suis pas... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais vraiment juste prendre le temps de vous remercier tous parce que la profondeur de l'intimité de cette discussion est rare. Elle est rare parce que vous savez bien que tout cela sera diffusé. On sait qu'ils auront pas pour les trois heures. C'est sur la fin qu'on s'est mis bien. Et que moi, je vais souffrir encore pendant une semaine. Vous savez aussi qu'il y aura beaucoup de balles perdues. Vous savez aussi que vous avez chacun, tous dans vos industries, certains statuts. Et vous avez pris le risque aujourd'hui en les partageant. Et je pense que ça impose le respect. Et ça montre un certain niveau de maturité et de sagesse par rapport à votre présence. Et tant l'équipe qui est derrière, qui nous a merveilleusement bien reçus. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les applaudir ? Un podcast produit par Totem Experience. Si vous voulez faire un podcast un jour, demain, tout de suite, vous savez maintenant qui est votre partenaire. Totem vous accompagne de la production vidéo au son, mais vous aide aussi à construire des concepts innovants. N'hésitez pas, c'est parti. Ça coûte combien ? Voilà, pour ça, le contact se rate dans la description. Il n'y a plus beaucoup de bandes, donc je vais juste wrap up. Merci. Merci pour vos mots, c'est très gentil. C'était Sarmeline Matuba. Vous pouvez me retrouver sur Pause, le podcast, qui est sur la santé mentale. Ah, mais voilà ! Petit plug, voilà, on aime ! Plug, the plug, the plug. Mais vraiment, merci. Merci parce que c'est rare. Et parce que ça raise up the bar for all. On espère. Du coup, vu que tu as le micro, tu connais la tradition. Oui, on doit trouver un mot. La tradition, c'est pour les courageux qui auront été jusqu'au bout du podcast. Ils feront un commentaire en utilisant un mot, un mot qu'on aura choisi. Donc, à qui revient la lourde tâche de choisir ce mot ? Moi, je propose que, madame, le nom du podcast, c'est ? Pause, le podcast. De pause, le podcast. Ils disent, à quel mot tu penses ? Et on verra si on valide. La pression. Intimité. Intimité. Tchou ! Ah, ben ça. Edith, tu dis quoi ? Je valide parce qu'on a parlé de couple. Intimité. Moi, je dirais vulnérabilité, mais bon. Moi, j'aurais dit flexibilité. Dans le micro, dans le micro, il reste quelque chose. Flexibilité. Laetitia, brillante. Très sale ! Caché, brillante. Autenticité. Authenticité. Bon, en fait, si je peux garder son mot, je le transformerai juste en anglais. Parce que Intimacy veut dire into me, you see. Yeah. Cadeau. Cadeau ! Cadeau ! Je n'ai pas vu aujourd'hui. Ça diminue les commentaires. C'est pas bon. Intimacy, mon ami. Travaillez un peu, là. Bossez un peu. Philippe, le roi de YouTube. Non, non, avec ça, je ne peux plus donner de mots. Il faut reconnaître quand on t'a effacé. Pas seulement de jambes, petit pont. Jeu de jambes. Jeu de jambes. Franchement, ouais, c'était vraiment une belle conversation. Merci. Franchement, on espère qu'on aura pas mal de commentaires. Mettez les longs commentaires, là. C'est ça, on aime. Fâché, pas fâché. Mais de toute façon, là, tu vas la sectionner en plusieurs. Je vous ai garans sur le short, regarde à vous. Tu ne peux plus de plus à l'épisode, là. Bon, je pense que c'est vrai qu'il va falloir réfléchir. Je vous ai garans sur votre short et votre choix. Ah, le truc des puces, machin. En fait, tu sais, la beauté, Laetitia, c'est que je suis exactement comme toi. Donc, tu vas crier. C'est gâté, moi, là, c'est gâté. Merci bien. Merci bien, madame. Et cela, là, je crois qu'on va venir me dire chez moi, à la maison, qu'il interdit de pot de gaz. Ah bon ? Ah bon. On peut interdire quelque chose ? C'est parti, là ! Parlons, parlons, parlons. Le mot, le mot, du coup, du coup, du coup, du coup, j'aime mon mot, j'aime mon mot, j'aime mon mot. J'aime mon mot, le mot de la fin, interdit. Coupé. Merci à tous les membres de la communauté, ceux qui sont venus jusqu'ici. On a un pain brochettier qui est là. Donc, on va manger un petit pain brochette ensemble, quand même. C'est important. Parce qu'on dit qu'on nourrit pas les gens. Non, c'est vrai, en plus, non, je pensais à ce qu'on sorte manger. Mais oui, il y a un pain brochette, oui. Il y a un pain brochette, donc voilà, on va discuter ici, refaire le match. Donc, voilà. Rendez-vous au troisième anniversaire, au quatrième. Bon, ça dépend. Il faut maintenir la constance, mais non. Là, vous êtes parti pour, là. Une fois par semaine. En tout cas, merci. Merci à tous vraiment pour la force que vous donnez. Philippe, tu nous as donné vraiment beaucoup, beaucoup d'expositions. Donc, merci. Merci. C'est mérité. C'est à ton crédit. C'est mérité, c'est mérité. Les gens qui diront que tu penses qu'à toi. Donc, voilà, on arrête là, on va manger. Et puis, voilà, ciao à tous. Ciao.